Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère pour ce Vaille avoir du sport et ce soir du sport il va y en avoir car nous sommes à Fontaine alors on sera pas en direct quand vous regarderez ça le trail aura eu lieu pour une question de réseau ici à Fontaine du coup ça aurait trop coupé donc on enregistre et après on vous le remettra comme ça vous aurez ça aux petits oignons Eric il va vous faire ça aux petits oignons alors on est à Fontaine pour la sixième manche des trails hivernaux et c'est la finale on va dire que c'est le dernier des trails hivernaux ici à Fontaine alors on est à un quart d'heure du départ du trail ici alors il y a deux épreuves ici un 7 km et un 14 km donc les coureurs sont en train de s'échauffer ils sont par là dans le village alors Fontaine pour situer Fontaine c'est un petit village juste à côté de Langogne au bout du lac de Nosac vous allez au bout du lac de Nosac et vous tombez sur Fontaine juste sur les hauteurs où les coureurs vont faire 7 km et 14 km dans un trail nocturne allez on va voir les messieurs bonjour ça va vous êtes en forme ? en forme de quoi ? en forme pour courir 7 ou 14 ? euh 14 14 ouais des guerriers alors on va essayer mais la petite boucle au fond il parait qu'elle est pas mal la dernière ouais 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 j'ai pas trop regardé parce que j'ai peur il faut pas il te ferme les yeux si ça monte trop voilà je fais ça ça marche et le monsieur il en forme lui pareil pour le 14 ? ouais ouais ça va le faire ça va le faire bien sûr que ça va le faire allez vous échauffez pas les gars ? non ? vous avez le tas ? ouais vous avez raison ouais réchauffez vous un peu quand même c'est important de s'échauffer quand même bon ils veulent pas s'échauffer donc ils ont 14 km pour s'échauffer on va voir l'ami Jérôme là haut là allez Jérôme c'est le speaker officiel de ce trail il va mettre à l'ambiance avant le départ il va appeler les coureurs allez 5-6 minutes avant le départ quand les coureurs ont fini de s'échauffer parce qu'il faut s'échauffer quand même Jégé ça va tout va bien écoute ça va ça va il fait pas chaud mais il fait pas trop froid oui le ciel est nickel je pense qu'ils vont se régaler vraiment ils vont se régaler et puis je crois que le parcours est top alors bon on va dire la première boucle ça peut aller mais la deuxième boucle c'est un chantier alors je me suis réseigné ça peut aller mais ils descendent quand même déjà sur l'allier pour remonter donc à mon avis il va y avoir des petits coups de cul qui vont les secouer mais je crois que c'est ce qu'ils attendent et puis après le 14 je crois qu'ils partent carrément à l'allier et puis ils vont finir sur de la côte je crois que voilà T'as des infos toi combien d'escrits combien de... alors je les ai pas du tout parce que tout est là bas et j'ai pas le micro sur l'intérieur du coup non non j'ai pas les échos si tu peux venir m'endronner je suis pas là On va aller farfouiller ça vers l'entrée allez on va voir ça on va essayer de lui ramener les infos alors voilà Fontaine c'est un joli village je vous invite à venir le visiter faire un peu de patrimoine ici en Lozère au bout du lac de nos sacs on est sur la marge côté la margeride ce côté là où l'été en parlant de nos sacs l'été plein de sport nature en nos sacs avec les lacs tous les lacs qu'on a en Lozère Eric toi t'en connaissent pas mal les lacs en Lozère Ah bah oui et puis la Lozère au fur et à mesure on commence à maîtriser tout doucement alors on dit au roux c'est ça ? Ouais et les lacs il y a Charpalle il y a Villefort, Gannivet, Le Moulinet on fait peu de patrimoine des lacs on va rentrer par là bas derrière on va rentrer par les coulisses donc comme tous les autres trails les gestes barrières ont été faits tout est aux normes comme il faut allez on va aller juste aller voir combien si on peut avoir les informations combien d'escrits parce que maintenant je pense plus qu'ils prennent les escrits tout est fait bonjour messieurs dames il y a encore des gens qui sont au chaud on vient juste au renseignement le nombre d'escrits vous le connaissez ? bonjour à toutes et à tous là bienvenue alors ah bah voilà il va me le dire alors dites moi je viens aux informations combien d'escrits sur le 7 et sur le 13 ? donc on est à 29 sur le 7 et 64 d'accord ok et bien je vais aller donner ça à Jérôme aussi là-bas pour animer la courte et bien on va voir un peu tous ces gens là qui sont en train de distribuer les dossards regardez les certificats médicaux ou les licences ça va pas trop de boulot quand même ? non pour le moment on est bien on est bien c'est bien géré il y a une équipe de choc là il y a tout un parcours à faire ils repartent avec leur dossard ils ont vérifié les licences ou les certificats médicaux et ils repartent avec leur dossard pour faire 7 km ou 14 au choix au choix des coureurs allez il y a des petites épingles à nourrice pour accrocher le dossard pour ceux qui n'ont pas d'accroche le dossard et voilà allez merci à tous à tout à l'heure et madame distribue les bonbons voilà allez on va du coup on rentre d'un côté on sort de l'autre vous avez vu c'est bien fait hop hop on rentre d'un côté on sort de l'autre et ici il y a toujours des bénévoles alors là on va les demander c'est la soupe ici ? alors si juste on peut soulever le capot pour qu'on boye la soupe alors c'est une soupe à quoi ? c'est une très bonne question c'est pas moi qui l'ai faite oui une soupe des légumes non ? oh mais c'est la c'est Mamie Simon qui a fait la soupe voilà impeccable alors il y a un peu de soupe quand même hein elle sera très très bonne dans la soupe avec le grand terre regardez il y a même la bière de noël c'est noël 2022 voilà on s'en approche on n'a jamais été aussi prêt que de noël 2022 impeccable et bien allez c'est la bière blonde anglaise aussi et bien regardez il y a même une carte d'eau mais c'est alors c'est quoi cette bière allez on en profite hein c'est la brasserie de Rocle c'est juste de l'autre côté du lac et bien vas-y c'est en face allez c'est toi qui la gère cette brasserie ? oui et bien allez prenez de nous ta brasserie là c'est une petite brasserie artisanale qui se situe à Rocle c'est juste en face de l'autre côté du lac et voilà on a quatre bières à la gamme et voilà d'accord on est en nature et progrès donc tous les ingrédients sont bio et au maximum local voilà d'accord mais écoute impeccable les coureurs à l'arrivée ont une bière et la soupe c'est ça ? je crois bien que c'est ça ouais d'accord ok mais impeccable tu as un petit accent tu viens d'où ? je suis d'origine de Pologne de Pologne d'accord et Varsovie ou ? non vers frontière allemande d'accord ok et bien écoute c'est sympa un polonais qui vient à Rocle faire de la bière c'est ça c'est l'Europe allez regardez le 18 il est feu-flamme un des favoris là ça va en forme ? oui en forme mais on voudrait passer un petit bonjour à un collègue allez vas-y passe ton petit bonjour avec toi un petit bonjour à Gérard tu vas nous suivre plein pot là Gérard allez on est pas en direct il le verra tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de réseau trop mais il le verra tout à l'heure tu le regardes ouais voilà au total c'était Gérard retapes toi bien c'est Gérard Lénaud ? ah oui d'accord ah oui on le sait ouais mais pour l'établissement il va s'inscrire on est là pour le 8 mai à Rietor allez mais vous êtes les 4 là si vous êtes ah ouais mais les 4 mousquetaires ils sont là ça y est ça va y aller là allez un petit coucou à leur copain là qui s'est fait opérer Gérard du coup à Gérard on l'attend le 8 mai à Rietor t'es hein ils viennent venir un peu farfouiller là-haut sur la margeride et sur les monts du Randon alors les coureurs ils arrivent au rondelà après regarde moi cette steppe là c'est magnifique tu vois la steppe là ça fait joli alors les coureurs arriveront de là pour le 7 km ça sera l'arrivée et le 14 eux ils vont faire deux boucles différentes ils reviendront là en sable c'est un départ commun à 18h30 et le 7 et bien ils arriveront là comme j'étais en train de dire et le 14 ils passeront par là et ils iront farfouiller en bas dans les gorges de l'allier en bas là-bas où ça sera un beau chantier je pense il va y avoir un peu de crapahue à priori c'est une chanson c'est en bas là-bas en bas là-bas mais il fait plus chaud là-bas je pense ici c'est pas pareil à nous ici comme tu dirais il y a une queue de souris ouais ouais ici il va falloir avoir si tu mets pas les ganes t'as les pots en mecs de truit après hein ça c'est nos amis du RCML ça là hein les mecs en pot de truit en fait c'est ça c'est ce que j'aime bien c'est qu'il y a des petites expressions qui nous restent comme ça des petites limiques des petites voilà ça nous fait beaucoup rigoler en fait ouais bah ouais c'est pas oula il y a du bien comme mamie euh comment tu dis là on va aller voir mamie euh à mince dis-moi euh non bah du coup euh tu as une expression quand la personne qui a fabriqué quelque chose un gâteau un plat euh mamie Simone je sais plus comment ou comment tu dis là ouais peut-être ouais euh ouais non tu dis pas Simone mais c'est un autre nom mais ça ça me fait rigoler écoute ça nous reviendra peut-être tout à l'heure tu sais là ça va ils ont pas bougé ils sont chauds déjà ils ont pas bougé tiens t'as tes jeunes du col là euh où c'est que tu les vois toi ah ils sont là voilà allez on va parler un peu mais du col du centre homisport lauser ça va les filles en forme hein oui ça va comme dit elle va bien elle s'échauffe un peu oui Louane bah pareil ça va nickel ok bon on compte sur vous hein hein bon ça marche vous prenez pas la tête euh faites un peu quelques lignes droites encore non un peu les filles hein non parce que restez pas trop statique quand même par là allez salut ça va allez il va y avoir Lola qui s'échauffe par là aussi ça marche alors ouais je euh je parlais du col le centre omisport lauser et bien il va y avoir euh il va y avoir euh six jeunes euh du col de la section traille qui vont venir courir ici et euh alors eux ils courent comme ils ont entre euh douze et dix-sept ans ils sont sur le sept kilomètres et d'ailleurs ils sont euh en tête même de ce challenge eux au scratch alors euh avec Mathis Delmas qui est un cadet qui est en tête même au scratch et Louane euh euh qui est en tête qui est junior et qui est en tête aussi au scratch allez je vais aller dire donc du coup les infos à Jérôme là que j'ai j'ai récupéré les infos alors euh euh pour l'instant à la santé où je te parle 29 inscrits sur le 7 et 64 sur le euh 13 13-14 voilà mais c'est bien avec les circonstances actuelles ouais ouais ça redémarre sur le bon endroit voilà les infos sont passées alors ouais les coureurs ça y est ils sont en train de se euh euh se réunir de plus en plus là euh sur euh sur cette ligne de départ pour aller bah courir euh on va aller euh euh à l'interroger euh quelques de tes joueurs à Jérôme là allez voilà il se sent là il est chaud là euh il m'a vu il me fuit allez où c'est qu'ils sont là allez on va aller voir un peu des euh allez au hasard ça va en forme tout va bien très bien très bien impeccable le 7 le 14 le 14 allez bon courage euh ça va en forme tout va bien le 7 le 14 le 14 le 14 aussi il y a que des 14 que des guerriers là en forme tout va bien le 7 le 14 pourquoi je vous posez la question le 14 le 14 aussi le 14 aussi bien sûr c'est les machines de guerre allez il y a deux jeunes filles là attends pourquoi Val d'Otrail là alors ouais pourquoi Val d'Otrail un petit coucou au Val d'Otrail septembre c'est 18 septembre cette année le Val d'Otrail à Ruffiac au stade municipal avec euh 11 kilomètres et 21 kilomètres plus une randonnée et une randonnée voilà les courses en forme normalement d'accord très beau trail au Val d'Otrail salut Lola ça va t'es en forme Lola ? t'es en forme ? oui bon tu t'es déchauffé cette fois-ci hein ? ça marche allez mesdames ça va les filles hein ? ça va vous êtes en forme ? oui vous partez sur le combien vous ? le 14 le 14 ok donc vous pouvez pas vous tirer la bourre du coup ? non si ouais pendant 7 kilomètres ensemble d'accord c'est prévu de courir ensemble ? on verra peut-être ouais c'est la guerre quoi voilà chacun euh chacun pour sa paume c'est ça ça marche allez bonne course les filles attends ouais je te récupère ça mon Matisse voilà ça va t'es ça ? ça y est t'es bien chaud ? t'es en forme ? bah ouais je pense au genre on verra bien comme d'hab tu te prends pas la tête que du plaisir c'est la dernière en plus donc ouais tu regardes comme ça c'est les rôles alors vos prénoms ? Louane Anna et vous venez d'où ? Grand-Rueux Langogne c'est du cru ça vous êtes les régionales de l'étape là ? c'est unis ici à Fontaine entre Langogne et Grarien entre les deux exactement voilà et vous êtes deux copines ? oui comme ça on est au lycée ensemble et vous courrez ensemble ? non ça dépend ça dépend c'est déjà arrivé quoi ouais ok ça marche allez courez bien en tout cas merci allez on continue par là ça va messieurs ? ouais très bien tu pars sur le combien toi ? toi ton prénom ? Stéphane elle est en forme ? elle est en forme ouais ouais impeccable alors si c'est en forme et toi ? tu pars sur le combien toi ? 14 aussi normalement 14 aussi ton prénom ? François ok et ? 14 aussi Simon écoutez bonne course les gars hein un bon 14 km hein la deuxième boucle va être à peu près sympathique on m'a dit donc que du plaisir allez bonne course allez ben on est à combien du départ là ? t'es Benoît alors ? un des trailers du rando là ça va t'es en forme ? impeccable ouais toi tu pars sur le 14 ouais tranquille la frontale est chargée ? ouais je pense ouais j'espère hein parce que c'est au cas où ? tu nous suis ? tu nous suis ? ouais c'est cher à couvrir avec hein bon ça va t'es en forme ? impeccable ouais allez c'est parti t'as l'objectif de temps ? que du plaisir ? impeccable et monsieur pareil ? pareil je le suis ouais je le suis voilà tu vas réussir à l'accrocher ? je passe je passe là j'ai ma pression là j'ai ma pression là je suis un prénom Johan il a la pression là ça y est la pression est là Gérard allez pour toi et la petite clémentine ouais c'est pas une opagne c'est celui d'o'pagne c'est celui d'o'pagne c'est celui d'o'pagne c'est la clémentine et frégineuse ok voilà allez mais de rien à Gérard allez on va aller voir tous ces messieurs vont bien là très bien en pleine forme vous partez sur le combien ? sur le 14 le 14 aussi 14 ? et vous venez d'où tous ? c'est le club de Brioude le Brioude de la Haute-Loire un gros coureur cycliste là-bas le pays de Romain Bardet voilà c'est ça voilà qui à priori sera sur le tour de alors Romain Bardet à priori va être sur le tour de France donc le 16 juillet vous faut venir à Mande le tour de France à la Montée-Galabère vous attendrez Brioude de la Montée-Galabère là on y sera on y sera pour encourager peut-être Romain Bardet mais les autres Français aussi je suis un ancien éducateur de Romain Bardet moi et bien voilà il faudra venir d'alors le 16 juillet à la Montée-Galabère alors ben oui oui il est fier alors d'avoir formé un peu formé un peu Romain Bardet alors du coup bien sûr quand même il fait une belle carrière oui certainement oui j'espère que c'est cette année il va nous faire un joli tour de France là on espère tous on croise les doigts pour lui oui oui c'est costaud devant il y a du monde madame oui oui ça c'est sûr il y a du monde allez bonjour madame ça va en forme oui ça va merci tout va bien venez d'où ? Mande et vous partez sur le combien ? 14 ? 14 kilomètres ? oui impeccable bon courage merci j'espère que ça va trop bouer parce que là vous êtes un tout pimpate tout est bien là c'est pas grave la boue on se lave après ça marche pas de soucis on va aller se mettre un peu plus loin non ? alors juste ces demoiselles ça va les filles tout va bien ? impeccable on a hâte on a hâte vous partez sur le combien vous ? 14 7 7 et 14 ? vous faites les 7 premiers kilomètres ensemble ? on va essayer on va essayer alors venez d'où ? à Langogne à Langogne toutes les deux ? vous avez vos prénoms ? Amélie Johanna d'accord et vous courez ensemble à l'entraînement ? oui d'accord et pourquoi alors toi le 7 et toi le 14 ? pas un défi pour moi d'accord t'as un défi ? moi je suis plus prudente alors il y a une qui est plus aventurière et l'autre qui est un peu plus prudente ça marche ? en tout cas bon travail et bien merci et bien de rien allez on se farfouille par là allez cours bien hein ? t'es en forme au moins ? pardon en pleine forme tu pars sur le 14 ? ouais je crois je crois je vais voir hein ? j'suis pas sûr ou pire t'arrêtes sur l'autoroute ? tu bifurques ça va tout va bien en forme ? tout va bien pour la dernière tu pars sur le combien ? le 14 voilà ça marche et tu nous suis un peu au départ là ? non j'ai pas au départ j'ai récupéré des affaires c'est un peu farfouille de pleine d'affaires voilà c'est un bon excuse ouais mais des fois ça m'arrive de suivre un peu mais pas tout le temps voilà en tout cas courez bien faites vous plaisir hein ? allez on se farfouille ça va ? en forme les deux ? ça va très bien ouais ouais ça va ah moi aussi allez en forme moi j'vais pas trop le chier ça va aller allez les gars les gars et les filles bonne course regarde il y a le col qui est tout groupé là ça va en forme ? c'est pour la dernière ben ouais ça va fallait bien y être hein ? allez on va te laisser te placer vers la ligne va te mettre de mal là-bas ça marche allez on va se faufiler alors je vous le rappelle quand vous verrez ces images et ben la course sera eu lieu hein puisqu'on est pas en direct du coup et euh... parce que le parce qu'il y a des problèmes de réseau allez ça y est ils sont tous là donc une centaine de coureurs aussi au départ de ce try à Fontane et est-ce que ben Rémi Brassac va faire le 6 sur 6 ? à voir on attend résultat d'avaler une heure une bonne petite heure et euh... ah ben y a Pierre Loué là-bas Pierre Loué j'avais pas vu Pierre Loué il est là-bas à côté y a Pierre Loué Mendès donc du coup qui est deuxième au challenge Rémi Brassac qui est en tête du challenge sur les 12, 13, 14 km allez Jérôme fait monter un peu l'ambiance pour faire partir à nos coureurs allez ça y est ils sont partis allez bon travail à tous ça y est ils sont tous partis mais c'est des malades hein quelle idée tu veux qu'on court un peu allez on les accompagne un petit peu Eric je vous dis il va se mettre au sport il va... c'est bientôt c'est lui qui va courir il faudra le filmer lui c'est lui qui courira alors là il monte... il remonte le peloton avec euh... bonjour à tous allez bonne course bon travail à tous régalez-vous bien est-ce que veux on fait les deux boucles hein ? ça y est là on fait euh... le CA Brioude qui est là avec nous allez c'est bien on laisse partir le gâteau oui tu les rattraperas dans la grosse montée hein ? comme d'habitude traversée de fontanes agréable c'est pas froid ouais ouais je sais que euh... tu me dis tu me dis tu me dis tu me dis t'es où t'es là ? allez ça y est ils partent euh... dans la terre sur les chemins allez bon courage à tous à tout à l'heure ça y est eh ben... tu souffles un peu ? eh ben sans rire respire respire et puis je suis habillé t'as vu cette image un peu ? c'est beau hein je vous rappelle où on est ? alors je vous rappelle où on est on est à fontanes tout au bout du lac de nos sacs entre ben... d'un côté nos sacs gras rieux et euh... aux roues de l'autre côté donc on est un peu sur la margeride quand même au bout du lac c'est euh... un joli village avec plein de petits monuments je vous invite d'ailleurs à venir le visiter Fontane hein un joli petit village au bout du lac de nos sacs donc euh... cet été il va y avoir du monde par là avec euh... le lac des euh... du sport ben... faire du plein de sport nature avec euh... des activités nautiques entre autres ou euh... ou dans la campagne hein trail, VTT c'est... plein 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 de... de sport nature et on est donc ici nous pour la sixième manche des trail nocturnes hivernaux la dernière je regarde un peu où ça allait mais si vous pouvez les revoir par là mais non mais là regarde comme c'est calme là d'un coup c'est barriant non ? euh... non ils ont dû partir par là-bas je vais pas essayer mais non non c'est pas balisé donc non ils ont dû descendre déjà vers là en bas en tout cas il y a une euh... voilà c'est un joli petit paysage sympathique ici euh... à Fontane toi t'as été surpris hein ? oui mais moi je te dis il va y avoir du sport mais tu vas t'y mettre au sport oh voilà c'est impressionnant mais toi tu seras dans le peloton c'est pas la phrase s'y mettre c'est s'y remettre voilà s'y remettre et toi tu seras dans le peloton je suis sûr que l'année prochaine tu vas faire le challenge ah bah j'étais dans le peloton là pendant 20 secondes oh non plus on a fait une petite minute alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur il va nous dire là donc ils sont partis d'un côté et maintenant ils arrivent d'autre côté voilà il y a eu un petit changement ils sont partis à droite et puis ils vont remonter par là euh... quand ils ont fait leur boucle de 7km d'accord ok donc c'est pour ça qu'ils ferment en fait ce rubanis ici voilà donc une rubanis ici pour fermer pour pas que les coureurs beh hésitent donc ils savent qu'ils pourront aller que tout droit et ben on va voir ces messieurs dames là ils sont venus pour voir qui ? un coureur arabe particulier ou tout le peloton ? c'est notre fils qui court alors voilà votre fils, son prénom ? Clément et son âge ? 16 ans donc il est sur quoi le 7 ? ouais c'est ça ok et vous venez d'où ? juste à côté on est les locaux nous ah les régionales de l'étape ? un petit village à côté ouais chaussonnière ok bah écoutez bah bonne course à Clément alors ? du coup il court il s'entraîne souvent ou ? oui oui il court régulièrement et il aime les manches locales il essaie de courir les petites courses du coin écoutez il a bien raison qu'il continue comme ça il est où à l'école ? à Brioude ah d'accord il est à Haute-Loire ok ça marche c'est à jouer avec monsieur un jeudi logo comme nous faites-en voir le logo là Sport 2000 voilà mais ça va bien bon c'est pas assez Sport 2000 quand même ? oui c'est la firme voilà c'est la firme et ben voilà il me tale la perche on va parler de Sport 2000 nous c'est Sport 2000 Man qui est notre un de nos partenaires là-bas ici à Sport 2000 à Man avec ben voilà Bernard Jusco Mika Fred Jérémy aller faire un petit tour du côté de Sport 2000 à Man et bien on va parler un peu de nos partenaires parce qu'on va avoir le temps là parce qu'ils sont partis pour 7 km tous nos loulous là nos loulous 7 km et 14 donc on va un peu bien remercier aussi nos partenaires c'est grâce à eux aussi que qu'elle vous les aide peut évoluer aussi et vous présenter des petits reportages un peu partout avec tous les correspondants les 48 correspondants promis on l'a pas fait spray mais elle a 48 on serait à savoir ce serait 73 donc on est à Loser donc 48 c'est pour ça que je suis venu en Loser parce que quand j'étais en Guyane c'était 973 donc 973 et on voit que t'as pas été dans l'ing là c'est un donc allez allez je prends mon petit papier parce qu'il y en a il s'en est rajouté des partenaires donc je les perds en fait pour rien vous cacher j'ai des affaires j'ai un de mes élèves du col qui m'a donné tous ces trucs c'est la farfouille donc là c'est pour faire la farfouille c'est un joli clocher en Pagnes oui c'est un joli je le redis encore j'ai peut-être dit déjà deux fois mais Fontane c'est un très joli village losérien avec des gîtes de France donc à viser mais tous les villages losériens je l'ai dit un peu dans dans les autres trahis hivernaux tous les villages de Loser sont jolis et sont bien restaurés moi ce qui me plaît beaucoup dans les villages losériens quand on fait du VTT ou quand on court partout il y a des belles fontaines des fours à peines des métiers à bœufs et c'est restauré et ça c'est super agréable quand vous arrivez dans des petits villages des églises sont restaurées c'est super agréable d'arriver dans des villages restaurés c'est pas le cas dans tous les départements malheureusement il y a des départements où leur patrimoine il part un peu il est moins bien restauré et nous en Loser on a cette chance d'avoir un beau patrimoine et qu'il soit restauré allez on va se mettre sous un lampadaire pour parler un peu de nos partenaires de votre chaîne KWZ TV Loser on va commencer par des on était avec un jeune qui Clément qui est allé courir avec Loser Kid sur le Cosse d'Auge amande alors là c'est pour un peu plus jeune Loser Kid c'est pour les jeunes enfants et les familles vous pouvez passer un moment en famille c'est ouvert tous les jours à partir de 10h donc Eric me souffle ouvert tous les jours à partir de 10h vous pouvez y aller en famille et voir évoluer vos enfants dans des aires de jeu sécurisées c'est sur le Cosse d'Auge amande donc n'hésitez pas Loser Kid amande air de jeu pour les enfants après on va se rapprocher de plus en plus avec le printemps et l'été on va faire un petit tour de canoë un petit tour de canoë au canoë au moulin de la mâleine chez Mimu et Jeannot là-bas qui nous ont super bien reçu la semaine dernière je leur passe un petit coucou allez-y faire un petit tour de canoë cet été au canoë au moulin de la mâleine c'est vrai que la vue est vraiment magnifique tu as raison on va s'approcher un peu de l'église comme ça on va pouvoir en attendant que le 7 km arrive d'ici un quart d'heure je pense que le 7 km il doit être là donc il y aura peut-être même quelques coureurs du 14 qui passera même oui c'est bien possible ça c'est bien possible dans ce que je voulais dire par rapport à Mimu et Jeannot au canoë la mâleine c'est que mille fois merci encore et l'autre jour enfin c'était il y a une semaine on a fait un direct avec quelques-uns des 48 correspondants au KWZ l'émission a bien plu elle a dépassé les 10 000 vues ce qui est agréablement surprenant et ça vraiment super content et puis à un moment donné j'ai soufflé mon gâteau d'anniversaire et ça aussi ça fait 10 000 vues donc merci à tout le monde d'avoir mis les petits mots qui étaient très très bons il y en a plusieurs tout était très bon on a passé un superbe agréable moment après un petit tour alors je vous dis Pelle-Melle comme ça vient là comme c'est noté Pelle-Melle il y a aussi l'office de tourisme des Gorges du Tarn ça tombe bien avec les canoës de la mâleine donc un grand coucou là-bas aux Gorges du Tarn où la saison va bientôt commencer pour eux enfin pas tout à fait encore mais bon on est déjà bientôt mi-février donc on s'en rapproche en tout cas après la ville de Mande aussi partenaire la communauté des communes de Mande Cœur Lozère la CCI Lozère l'association Terre de Vie en Lozère la bijouterie Nurit à Mande Eric l'avait déjà soufflé mais c'est bientôt la Saint-Valentin donc pensez-y hein Saint-Valentin donc pensez-y pas de soucis bijouterie Nurit à Mande en parlant de Saint-Valentin aussi il y a l'Institut Sublime Elle à la Canourgue donc pensez-y Saint-Valentin mesdames ou messieurs l'Institut Sublime Elle et après si vous voulez encore vous faire plaisir et bien en faisant un peu cuire vos mollets électrique rando à Réautor de Randon location et vente de vélo assistance électrique à Réautor de Randon à Réautor de Randon avec électrique rando la mairie de Langogne aussi on n'est pas loin de Langogne on est juste à Fontaine donc pensez à Langogne avec l'été qui va arriver il va y avoir du tourisme et bien aussi pour la Saint-Valentin pour les filles elles veulent se faire belles à l'essentiel coiffure by Sylvie Amande dans le coeur de ville Amande avec chez Sylvie pour se faire belle et coiffer ou une couleur ou chez les quais moi j'ai trois filles alors les filles les coiffeurs ça fonctionne après j'étais à Sport 2000 et Sport 2000 Amande qui est un de nos partenaires aussi un peu privilégiés on va dire avec Sport 2000 Amande avec du sport il va y avoir du sport et donc Sport 2000 Amande et après on passe dans les jeux il y a le Grimlins à Saint-Célie une boutique de jeux fort bien sympathique du côté de Saint-Célie avec plein de petits jeux là-haut à découvrir sur Saint-Célie après environnement 48 massif central aussi pour tout ce qui est recyclage et traitement des déchets sur le Cosse d'Auge Amande on les voit les camions qui farfouillent un peu dans toute la lausère ils ramassent des containers donc environnement 48 pour recycler vos déchets pensez à recycler aussi vos déchets c'est important Abbé Chausseur Amande et Marvejol aussi pensez-y si vous voulez des nouvelles chaussures c'est un de nos partenaires aussi Abbé Chausseur Amande et Marvejol allez on passe à l'office de tourisme intercommunal de Mande-Cœur-Losère aussi non c'est bon merci Eric il prend un petit produit pour un peu du peu de sucre il a couru donc il reprend du sucre allez j'étais à l'office de tourisme intercommunal de Mande-Cœur-Losère Alcédo Amande chassez pêche allez c'est bientôt l'ouverture de la pêche c'est à mars ça l'ouverture de la pêche je suis pas un pêcheur mais je sais que l'ouverture de la pêche c'est à mars donc passez à l'ouverture de la pêche bientôt alors désolé j'ai en train de manger un petit une petite sucrerie parce que j'ai couru 100 mètres et pour moi c'est beaucoup ce que je voulais dire c'est Alcédo t'as perdu un truc ça y est Alcédo chassez pêche Amande j'ai en train de manger mon truc on vous le fait en live comme dirait Seb on vous cache rien c'est pas propre c'est pas poli donc on a fait une émission et on va en faire toute une série qui s'appelle chasse et pêche en Lozère on a eu le premier numéro là qu'on a diffusé il y a 15 jours maintenant il y a 1 jour 3 semaines et on va vous proposer comme ça avec Alcédo et avec des chasseurs et des pêcheurs régulièrement des émissions sur bah cet art cette pratique sportive de la chasse ou de loisirs de la chasse et de la pêche voilà allez petit focus du coup sur Alcédo avec bientôt l'ouverture de la pêche Eric a bien fait de préciser ces petites émissions sur des petites thématiques précises ça intéresse pas mal de gens en Lozère et ailleurs alors on en est où après Alcédo Mande l'association semi-marathon Simarov Jolmande qui va se mettre qui commence à il recherche aussi les bénévoles enfin toutes les associations recherchent les bénévoles mais n'hésitez pas à franchir la porte du bureau de l'association du Maro Jolmande si vous voulez vous rapprocher de cette association pour aider ils sont toujours à la recherche de bénévoles comme toutes les associations sportives ou autres donc n'hésitez pas à pousser les portes et j'en profite pour dire un grand merci et bravo à tous les bénévoles de partout je vois et qui oeuvrent pour que vos événements sportifs vivent ou culturels ou de loisirs donc merci à tous les bénévoles allez je passe au restaurant à Belteil je vais leur faire une petite annonce pour eux aussi le restaurant Luminéola Ariotor de Randong restaurant pizzeria hôtel donc n'hésitez pas à aller déguster une bonne pizza ou les croquettes d'aligo ils ont inventé le concept des croquettes d'aligo donc n'hésitez pas à aller manger les croquettes d'aligo au Mineola Ariotor et j'en profite pour leur faire un petit message ils sont à la recherche d'un pizzaïolo donc si vous êtes pizzaïolo ou que vous voulez apprendre le métier que vous êtes jeune dynamique ou moins jeune mais quand même dynamique et que vous voulez intégrer une entreprise à dimension familiale n'hésitez pas à vous prendre contact avec au Mineola Ariotor de Randong pour une place de pizzaïolo et femme de chambre aussi donc chez Cyriliana là-bas vous serez un très bon accueil donc n'hésitez pas à pousser la porte du Mineola si vous voulez si vous cherchez du boulot à pizzaïolo aux femmes de chambre c'est peut-être la clé du succès allez FEDEBON48 aussi partenaire de votre chaîne KWZ TV L'OZER à Seine le type Asa aussi en plein coeur de Mande si vous voulez manger c'est une institution comme il me dit Eric si vous voulez manger un bon couscous c'est chez Asseine que ça se passe tout à l'heure on était avec les jeux mais on reste aussi à des jeux parce qu'il y en a aussi pas qu'à sécher où il y a des jeux il y a Amande aussi avec le coin des jeux Amande nouvelle boutique sur la place Chaptal en plein coeur de Mande le coin des jeux n'hésitez pas à pousser la la porte des coins de jeux le coin des jeux Amande en parlant des jeux mais là c'est pas des jeux c'est l'OVA l'office de la vie associative de Mande Coeur L'OZER aussi qui va devenir partenaire aussi de votre chaîne KWZ TV L'OZER donc l'OVA ensuite le SERF France aussi qui est partenaire aussi voilà et après aussi et on finit par l'office de commerce coeur L'OZER qui est aussi partenaire de votre chaîne et puis d'autres qui vont se rajouter mais on en parlera quand ça sera finalisé et allez un petit focus personnel aussi maintenant bonjour aux résidents de l'IUM de Monroda vous savez que moi je travaille aussi à l'IUM de Monroda donc souvent ils me disent parle de nous voilà c'est fait bonjour à tous les résidents et au personnel de l'IUM de Monroda donc on a le clonier qui est partenaire oui d'accord on va dire aussi pour le clonier alors l'IUM c'est l'institut d'éducation motrice à Monroda qui accueille des jeunes résidents en situation de handicap un grand bonjour à eux et au personnel qui travaille allez courage voilà et puis le clonier comme vous me disiez qui est partenaire aussi de votre chaîne voilà toutes ces plusieurs établissements le clonier c'est une grosse masse salariale le clonier c'est peut-être comme ça ça doit être 17 établissements donc c'est vraiment un gros gros employeur en lausère et un gros pourvoiteur d'emploi pourvoyeur 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 pourvoiteur d'emploi voilà on va y arriver on est mal de te démo nous on mécanique des fois quand on est sur le trèfle on arrive à mécaniquer donc on est mal de te démo aussi euh non sinon j'y arrive vas-y vas-y remets tes affaires comme tu dirais est-ce que tu t'y es employé sur ce coup là mais tu vois regarde j'en ai récupéré ça c'est le côté nounou du col ça c'est tes nounous c'est y'a tonton et y'a nounou y'a tonton mais voilà ça c'est des affaires d'un des élèves du col voilà donc ils sont aussi on va parler un petit focus aussi sur le col le centre Omnisport Lauser avec ses plusieurs sections de sport avec la grosse vitrine c'est le football mais y'a pas que le football y'a le VTT y'a le tennis le tennis de table et aussi la section trail et là y'a 6 jeunes qui sont sur le trail ici à Fontane sur le 7 km et en plus de ça y'a donc on va commencer par demoiselle y'a Louane qui est en tête junior et carrément au scratch donc parce qu'elle avait fait deux courses ou elle avait fait deux fois première donc elle est en tête carrément au scratch et côté homme garçon on va dire qu'il y'a Matisse lui qui est en tête catégorie KD et même au scratch donc sur les petites distances sur la distance 7, 8, 9 km voilà donc le col est bien représenté ici à Fontane et a été bien représenté tout au long de ces trails hivernaux de ces 6 manches de trails nocturnes allez j'espère que ça va encore bien se passer pour eux aujourd'hui ici et qu'on va tirer notre épingle du jeu alors y'a Rémi aussi qui a pas mal performé là alors voilà alors Eric il me dit y'a Rémi qui a pas mal performé alors Rémi mieux que pas mal ouais mieux que pas mal 5 sur 5 alors Rémi lui c'est déjà fait il a gagné déjà le challenge il fallait 4 courses sur 6 pour être classé et vu qu'il en a déjà gagné 5 il est sûr de gagner le challenge cette année 2021-2022 des trails nocturnes hivernaux il est sûr de gagner après pour la 2ème place ça se joue entre Pierre-Louis Mendes Corentin et Jafuel où ils sont tous les deux aussi performants c'est des jeunes hein 18-19 ans ce sont 2 jeunes hein donc la relève en Lauser question de trails elle est déjà là hein donc les anciens on va pas dire que Rémi c'est un ancien hein mais y'a déjà des jeunes derrière qui sont à la porte et qui commencent à ouvrir la porte déjà donc en Lauser on a pas de soucis à se faire notre relève elle est là allez je vais reciter les 6 épreuves qui avaient eu lieu ça avait commencé le 4 décembre du côté du Chastel où y'avait la super nocturne 13 km au Chastel après on est passé le 18 décembre à Aourou où y'a eu la course de Noël pareil 13 km du côté de Aourou un beau jour à la boulangère d'Aourou qui a été fort sympathique et ça a été deux jolis super trails après on est passé au 8 janvier alors nous on a eu la chance avec les trailers du Randon dont je fais partie d'avoir le seul trail vraiment enneigé où les coureurs sont montés à 1400 mètres d'altitude dans la neige avec des torches pour monter carrément au château là-haut avec des torches dans la neige donc voilà c'était la Randonnuit première édition 12 km donc c'était le 8 janvier Ariotor de Randon ensuite on a basculé le 15 janvier côté Chanak où a eu lieu la Seltanuech trail de 14 km et de 9 km donc il y en avait il y avait deux épreuves à Chanak et après on est passé côté Palaire c'est juste à côté de Marvejol le 29 janvier où il y avait le Gévaudatrail avec ses deux distances 14 et pareil 8-9 km aussi et du coup nous voilà rendus où nous sommes aujourd'hui le 12 février du côté de la Langonne à Fontane plus précisément pour la nuit des Fadarelles alors les Fadarelles Lily me le confirme mais c'est les fées des petites fées donc on est ici côté Fontane pour la nuit des Fadarelles les Fadarelles c'est une Fadarelles d'après Lily c'est une cascade d'eau à côté d'ici sur le long du lac de Nosac la cascade d'eau qui s'appelle la cascade des Fadarelles la cascade des fées la cascade des fées voilà et c'est Gustou le nom que je cherchais tout à l'heure en me disant là Gustou Gustou voilà c'est peut-être Gustou qui a fait la soupe là donc on verra bien si c'est Gustou qui a fait la soupe et alors on en était où là ? on était à la nuit des Fadarelles où on est actuellement donc la trail des fées on va dire 14 et 7 km alors pour être classé au challenge des trails nocturnes on va parler un peu technique maintenant aussi alors pour être classé sur les épreuves longues 12-14 km il fallait sur les 6 épreuves il fallait en faire au moins 4 pour être classé et faire partie du challenge et pour la petite distance 7-8-9 km pour être classé il faut en avoir au moins parcouru 3 donc voilà toutes les infos sont passées on a passé pas mal d'infos regardez hop avec nos belles cartes regardez hop hop et les infos c'est derrière hop hop et voilà voilà ça se développe ça se développe et ça grandit allez voilà toutes mes cartes sont faites alors voilà plusieurs casquettes comme il dit Gégé voilà alors Gégé on a des infos on a pas d'infos pas encore et bien ça va pas tarder combien ça fait le temps que sont partis dis-moi et bien regarde précisément c'est quand t'es euh non 21 minutes 21 minutes il y a le temps il y a encore un petit peu de temps c'est des avions mais quand même c'est des avions c'est des coucous c'est pas en réaction quand même ouais ouais c'est pas une course sur piste voilà oui oui surtout que c'est de nuit déjà ça change les appuis ça change ouais ça change complètement et puis euh et puis on arrive déjà sur la sixième course oui euh à un moment donné euh il y a des cicatrices musculaires quand même oui 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 parce qu'il se donne ils ont couru euh la plupart des courses sont en moins d'une heure oui il y en a une qui a passé les une heure il y en a une qui a passé les une heure effectivement oui et puis faut quand même se rappeler que chez notre ami Bernard à Oro ils ont quand même couru sur sur glace hein oui sur glace neige chez moi sur neige chez toi sur glace à Oro donc euh cette année ça a été super panaché il y a un peu eu de tout de la neige à un endroit de la glace à un autre du plus chaud à un autre du très froid à un autre ouais exactement du plus vieux à un voilà et là maintenant on va passer au printemps ça va être d'autres courses oui oui et voilà calendrier chargé en Lozère ouais je crois que alors attends je me trompe pas on passe sur la prochaine date calendrier course hors stade le 5 mars on est sur cet Etienne Duvaldo travail du Bassi première édition première édition du travail du Bassi vers cet Etienne Duvaldonesse cet Etienne Duvaldonesse même le village ouais et puis après tout s'enchaîne comme d'habitude notre calendrier habituel qui sont super chargés mais bon ça y est on a ouf quoi oui oui on a 47 courses quand même en Lozère hors stade et Goudron ou pas moi je suis plutôt trahi mais le Goudron ça me déplaît pas non plus donc 47 courses quand même en Lozère ça y est c'est reparti on est enfin au rendez-vous on retrouve les copains on retrouve tout le monde c'est génial oui 47 courses et je vous parle que des courses à pied mais après il y a du VTT qu'on greffe par dessus du Red qu'on greffe aussi par dessus donc Sport Nature en Lozère c'est en bois du lourd plus nos amis randonneurs qui vont débarquer au printemps parce qu'il y a quand même un département à découvrir plus les parcours trail que le département déploie et qu'ils sont en train de se mettre en place donc enfin bon la dynamique est là il faut qu'on continue c'est top plus des courses de vélo route avec comme le tour du Givaudan et puis cet été l'apothéose le 16 juillet tour de France amende quatorzième étape magnifique moi je vibre pour le tour de France le 16 juillet dans la montée de la mer tu iras faire un tour toi ? ah bah oui ah bah oui bah nous on est un peu nous le tour de France on le vient un peu de l'intérieur avec la famille parce qu'on reçoit souvent la caravane de mécénat chirurgie cardiaque qui vient à la maison donc voilà on vient aussi la caravane à la maison donc nous c'est génial écoute comme toi le monde est petit aussi mais ça c'est une super initiative mécénat cardiaque on était avec un monsieur de Brioude là qui était un des premiers éducateurs sportifs de Romain Bardet ah oui ? donc Romain Bardet qui est de Brioude et c'était un monsieur qui nous a confirmé qu'il était un de ses premiers éducateurs super ben là il sera au rendez-vous il nous a dit le 16 juillet dans la montée j'ai à la mer parce que Romain Bardet est annoncé sur le tour de France comme Thibaut Pinot comme nos grands coureurs français ils seront tous là les meilleurs coureurs français de Julien Alaphilippe ouais de Julien de Thibaut Pinot Romain Bardet David Gaudu Benoît Gosse de froid et d'autres nous à la France on a pas à rougir on a des super coureurs les Belges aussi les Slovènes n'en parlons pas avec leur Tadjel là et leur Rouglic là ils ont des avions de chasse mais nous les français on peut faire quelque chose sur le tour on va vibrer on va vibrer ouais ouais ils seront au rendez-vous nos coureurs français allez combien ? ça fait 25 minutes bien dedans qu'ils sont partis nos amis là nos trailers là dans la pénombre de l'Allier de la vallée de l'Allier là deux un quart d'heure on y est bon écoute ils sont tous là je regarde la je regarde la je regarde la feuille je les épanne alors on cherche la lumière dans les villages on fasse passer un appel au pouvoir public s'il vous plaît mettre la lumière dans les villages l'électricité ça augmentait l'électricité ça augmentait ouais ouais effectivement écoute non regarde Corentin Jafuel alors tu sais que si je me trompe pas de mes calculs la troisième place n'est pas jouée il y a même deux il y a Pierre-Louis Mendes Corentin deux je pense qu'elle était déjà sécurisée quand même Pierre-Louis l'avait il faudrait pas qu'il passe 3 à travers Pierre-Louis à voir en tout cas ça se jouait la 3 entre Corentin et Anto Verrier qui pouvait aller chercher quelque chose bon il faut qu'Anto fasse au moins deux et que Corentin se loupe bon ce qui est peu probable on est bien d'accord mais bon ça reste la compétition et puis Rémi est là Pierre-Louis est là chez les filles Élodie elle est là Marion était là j'ai pas vu Laurence Georges par contre j'ai pas vu Laurence qui normalement sera sur la troisième place du podium du challenge et qui ma foi elle fait du long elle elle fait de l'ultra elle alors qu'elle est sur de l'ultra on sait que quand on s'entraîne sur le long on est pas fait pour du cours c'est pas un profil et pourtant elle est au rendez-vous donc je trouve que c'est de plus en plus une athlète qui se complète et c'est génial c'est génial aussi et voilà non non écoute il y a du beau monde il y a de tout âge c'est génial c'est génial c'est hétéroclité le plateau comme pendant les citrailles nocturnes et on attend une centaine de coureurs sur les deux courses donc voilà c'est très très bien donc toutes les manches sont jouées avec une centaine de coureurs à toutes les manches donc le peloton et les coureurs ont joué le jeu en Lozère donc c'est très bien tu veux qu'on descende un peu par là-bas on va voir la soupe de Gustou ou pas ? par contre s'ils arrivent derrière nous c'est ça ils vont arriver là ? ah ils arrivent de là ok ils ont fini d'accord et l'arrivée ça se situera où alors du coup ? il y a deux points à l'intérieur ils sont arrêtés au chrono d'accord ok donc il faut qu'il y ait un tour de randon l'arrivée dans la salle donc du coup donc ça devrait plus tarder donc voilà c'est fléché alors en parlant du tour de France on va regarder les flèches on reconnait tour de France les premiers de 7 km ça devrait pas tarder il y aura peut-être des coureurs du 14 km qui seront en tête d'ailleurs parce que les coureurs du 14 font imprimer un gros gros train donc on va voir donc on va peut-être pas se mettre là parce que ça se pourrait que ce soit les coureurs du 14 qui arrivent les premiers ils mènent grand train d'ailleurs il y a les 2-3 là même tous hein mais il y en a 2-3 particulièrement qui mènent grand train il y a des familles qui sont là qui attendent des coureurs mais il fait pas très froid finalement hein ça s'est posé il fait pas très froid on va presque dire qu'il y a un micro-climat ici à Fontane en fin de ce cas là mais euh alors ça on va voir mais c'est c'est quoi c'est on va aller voir les luttes après avec nos amis pompiers alors là des cousines de l'organisateur pour la sécurité on peut y descendre après là-bas tu sais pas là où tu descends dans la gorge là si tu savais il faut s'arrêter là peut-être un petit peu plus mais pas sûr il faut s'arrêter là ouais c'est bon alors juste messieurs les pompiers vous êtes les pompiers merci à vous d'être là pour sécuriser les événements votre rôle juste juste votre rôle on doit sécuriser d'accord ok mais voilà alors voilà ils sont ils sécurisent la course regardez donc euh c'est entre les pompiers du coup du peloton de Langogne hein on va demander confirmation mais voilà vous savez ça donc euh ils vont partir sur le parcours voir un petit peu euh comment ça se déroule donc euh les pompiers qui sécurisent euh la course voilà ouais Langogne je vois marquer c'est marqué sur le véhicule des fois il y a des des organisateurs c'est la croix rouge euh qui est euh qui sécurisent certaines courses la sécurité civile aussi qui sécurisent euh les courses donc merci aussi alors je disais merci aux bénévoles mais aussi merci à à tout ce qui est secours parce que sans les secours pas d'organisation il faut remplir des cahiers de charge pour organiser des épreuves et euh c'est des cahiers de charge bien précis il doit y avoir les points d'accès à toutes les les kilomètres avec un point d'accès quand vous êtes organisateur de course vous devez remplir des dossiers que vous faites passer à la préfecture avec les points d'accès pour euh par où arrivent les secours euh le délai pour lequel il faut euh pour arriver jusqu'à ce point là c'est euh bien organisé euh dans les règles allez ça devrait plus tard trop tarder là maintenant euh nos amis euh coureurs pour ce trail de euh de la Fadarelle des Fées à la à Fontaine il y a peut-être quelqu'un qui peut nous parler de la justement la Fontaine des Fées ? alors euh je sais pas si quelqu'un connaîtra la Fontaine la Fontaine des Fées euh il faudrait peut-être parler c'est un Gustou trouver Gustou mais si on s'approche il suffit qu'on s'approche de là-bas qu'on reste plus là pour qu'ils arrivent c'est euh c'est coquin euh là-bas pour nous parler de la Fontaine des Fées il faudrait peut-être des anciens les jeunes je suis pas sûr qu'ils 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 connaissent la Fontaine des Fées euh ici au bout du lac c'est à qui ? c'est à toi ça ou c'est là ? c'est à toi ça ou c'est là ? c'est qui qui a perdu un papier ? c'est moi ? c'est toi qui perds tu perds tes papiers ? même temps que tu les retrouves c'est bon ? j'ai pas fait le podium encore hein et oui oui donc euh j'ai besoin de m'entraîner encore et oui 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 donc voilà allez euh ils vont pas tarder quand même nos amis euh à arriver ici arrivé 14 km à je crois que c'est le frontage c'est le frontage donc euh comme il disait Jérôme les 7 ils arrivent dans la salle l'arrivée est dans la salle et le 14 ils repartent faire un tour carrément euh euh dans la en bas des gorges de l'allier là-bas où ils vont s'amuser et c'est assez technique euh le deuxième tour on m'a dit plus que le premier euh allez on va bien voir qu'est-ce que ça veut dire au classement moi je me mettrai euh des petites euh pièces sur euh le podium je pense le connaître déjà mais c'est du sport donc tout est incertain hein donc dans le sport y'a pas de science exacte alors tant qu'on a pas passé tant qu'on a pas passé la ligne on a pas gagné hein ouais ouais même à un mètre de la ligne on peut perdre hein ouais 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 il y en a une autre fois qui a levé les bras un poil trop tôt et s'est fait griller tout ça c'était spectaculaire ou tu parles du Tour de France avec les deux cyclistes français quoi ouais 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 mais ça avait été l'étape ouais la dernière fois que le Tour de France était arrivé avant et ben on a eu le temps d'en parler on peut en parler encore un peu alors moi j'étais genre j'étais un peu pas colère mais un peu quand même Thibaut Pinot ben en parlant de Romain Bardet tous les deux à se regarder un peu ils ont pas vu Steve Cummings qui est revenu comme un avion dans le dernier virage et il l'aura fait à l'anglaise et il est allé s'imposer sur sur notre aérodrome là où Amanda et on aurait pu avoir une victoire de Thibaut Pinot ou de Romain Bardet même des deux français et ben non c'est Steve Cummings qui l'avait claqué donc voilà et pourtant ils étaient pas loin de l'arrivée il y a même pas 300 mètres et à trop se regarder et ben voilà ça fait les bonheurs de l'anglais qu'en demandez pas tard hein ça va mesdames ? tout le monde va bien ? tout à fait alors vous êtes venu voir un courant particulier ou tout le peloton ? bénévole donc tout le peloton on regarde tout le monde d'accord et votre poste alors ici ? moi j'étais au contrôle pas sanitaire d'accord et vous ? et moi je suis pas bénévole cette année nous on vient supporter papa qui court ? qui court et on est aussi bénévole accessoirement d'habitude mais ah ils arrivent les premiers coureurs ça y est on va aller frontal allez attends on va voir juste qui c'est qui est en tête ça doit être Rémi qui doit être en tête allez regardez donc là c'est sur le 14 allez voilà donc c'est Rémi Vrassa qui vient de passer en tête ici pour le 14 kilomètres donc lui il s'arrête pas lui il est sur le 14 donc lui il s'est pas arrêté donc euh... ouais Eric tu me disais mais la priorité c'est de voir Rémi Madame supporte qui court mais il s'appelle comment qui court ? il y avait Rémi qui passait à l'estade donc c'était la priorité alors il court sur le 7 ou le 14 ? il court sur le 14 et son prénom ? c'est Nicolas Mourgue d'accord ok et voilà il est chez lui on est à domicile ici ah à Fontaine ? nous on est de nos sacs mais il court ici tout le temps donc on est à l'étape oui ouais on a pris un peu de retard sur Rémi hein ah bah oui mais c'est ça c'est normal alors après c'est qui c'est Pierre-Louis qui arrive c'est qui ? oui eh ouais c'est Pierre-Louis Mendette donc il passe en deux voilà un petit jeune hein Pierre-Louis la logique est respectée Rémi, Pierre-Louis et normalement en Corentin qui devrait pas tarder voilà et si c'est... vous savez que vous connaissez la Fontaine des Fées la Fontaine des Fées ça vous parle là ? la Fontaine des Fédarelles des Fées ? ça... ouais mais euh... non pas trop le concours le parcours cette année je le connais pas mais c'est une Fontaine qui se révérit ici non ? oui 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 c'est pas très loin effectivement mais euh... je vous y amènerai pas quoi là c'est quoi ? oui je te dis il faut trouver un ancien ou une ancienne il faut trouver Gustou Gustou il nous y... Gustou il nous y amènera à la Fontaine je la connais Gustou la Fontaine allez un 3ème qui arrive et qui c'est qui va arriver là ? le 3ème alors on va voir le 14 ça continue allez qui c'est encore un 3ème sur le 14 et bien c'est Corentin voilà c'est Corentin-Jafuel qui passe en 3 donc Rémi en 1 Rémi Brassac qui est passé en 1 Pierre-Louis Mendès qui est passé en 2 et Corentin-Jafuel qui est passé en 3 en fait ils ont fait quasiment toutes les courses et le podium à chaque fois Ariotor de Randon c'était le podium comme ça euh... et sur euh... l'autre course c'était à Palère parce que c'était comme ça le podium aussi donc euh... c'est souvent ce podium 1, 2, 3 donc le 1, 2, 3 ils sont passés et là normalement il y aura quand même un petit écart a priori hein donc vous voyez ils sont passés ils sont... ils étaient en forme ils sont passés ils sont pas... ils étaient pas essoufflés pas en aérobie rien sereins les 3 impeccables tout va bien ils déroulent ils déroulent leurs 14 kilomètres bon ils étaient qu'à mi-course hein c'est maintenant que le chantier va commencer mais euh... il y a à peu près euh... allez euh... une quarantaine de secondes entre chaque et là par contre il y a un trou là ça y est donc euh... là on devrait pas tarder à voir arriver euh... les premiers du 7 là ça y est euh... les premiers du 7 devrait pas tarder allez... allez 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 je connais ce foulé allez 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 continue Alors, les trois premiers du 14 sont passés, allez Léo, c'est bien, allez, ça va Mathis, récupère un petit peu, voilà, après deux deuxièmes places, une victoire donc du coup pour Mathis, ça y est, il nous la claque, alors c'est un élève du col, ben moi je suis fier, voilà, les entraînements ça paye, Mathisou récupère un petit peu, toi j'ai tout gardé, j'avais tout gardé, comment ça s'est déroulé Mathisou ? Bah ça s'est bien déroulé, le parcours il était super, bah t'as enregistré toi, le 5.3 c'est bon, t'as enregistré, ok, on se met là comme ça pour les temps, ils enregistrent les temps, alors dis-moi ? Bah le parcours il était super, il y avait bien quelques grosses côtes, il y avait bien quelques grosses côtes et c'était sympa, vous pouvez bien se la mettre, je suis content. Bon ça y est, ça y est, tu l'as claqué, ça y est ? Ouais, enfin ça fait plaisir, en vrai, ça ferait une victoire au scratch pour les trails de 7-8-9 km à une petite distance, victoire au scratch parce que deuxième deuxième et premier. Donc du coup, voilà, victoire de Mathis, en cadet et au scratch même, on pourrait dire, s'il y avait un classement scratch. Allez, ça s'est bien passé ? Très bien passé. Mathis, tu l'as vu un peu dans la course ? Bah Mathis, je crois que je suis resté avec lui les trois premiers kilomètres, après j'ai un petit peu lâché dans la montée, j'étais obligé un peu de marcher parce que j'en avais marre. Mais ouais, je suis très content, c'était un beau parcours. J'ai pu bien accélérer dans... T'as relancé ? Voilà, j'ai bien pu relancer sur le plat un peu et ça j'étais très content et voilà. Très beau parcours, merci. C'est bien fait qu'à mercer, quand je vous disais que la relève lozérienne, elle était là, vous avez vu ça, tout ça c'est les cadets qui arrivent. Donc voilà. Allez, allez, ça va, ça s'est bien passé ? Bon ouais, ça a été... Tu as des comptes un peu dures, hein ? On ne peut pas courir. Les jeunes, ils sont... Ils ont 20 ans de moins, c'est heureusement. Ouais, la relève est là. Mais ça va être mieux, ouais. On a des beaux paysages en Lozère, donc autant en bénéficier. Oui, t'as raison, t'as raison. T'as bien raison. C'est un beau parcours. Voilà, donc voilà, les trois premiers coureurs louent le parcours qui est assez joli. Donc Mathis, voilà, le centre homisport de Lozère qui est bien représenté, le col ici à Fontane. Ouh, ça y est, on en claque carrément une victoire au scratch. Il avait fait deux à Chanak et deux à Palers. Et sur le tour, moi, il avait fait le grand, je l'avais autorisé à faire le 12 kilomètres. Il avait pris une belle 14e place au scratch. Et là ? Aïe, alors vas-y, je te laisse. Allez, donc du coup, un, deux, trois, le podium pour la petite distance. La petite distance, il n'y a pas de petite distance, parce que 7 kilomètres, il faut commencer à appréhender, de se gérer quand même. C'est pas tout au sprint, hein ? Donc tiens, récupère tes affaires si tu veux. Ouais, voilà. On va trottiner un petit peu, Mathisou, pour éliminer un peu tout l'actique, là. Tu trottines un petit peu. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que du coup, Mathis a mis 34 minutes. Alors attends, il y a un concurrent qui arrive. Mathis a mis 34 minutes. Rémi, lui, il était passé au moins deux, trois minutes avant. Oui. Donc voilà, ça donne une estimative pour le 14. Voilà, oui, ça devrait se gagner. Le 14 devrait se gagner. Peut-être un peu plus d'une heure, du coup, parce que ça a l'air d'être un peu plus un chantier, la deuxième boucle. Voilà. Voilà, beaucoup de jeunes qui arrivent. Ouais, une heure, cinq, une heure dix. Parce que la deuxième boucle est plus dure que la première. Elle est un peu plus longue. Donc du coup, ça devrait se gagner à une heure. Ça va dépasser. Quoi qu'on ne sait pas, Rémi, surprenant, ça avance quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunesse ici. Ça va les garçons, ça s'est bien passé ? Ouais, ouais. Ton prénom ? Galière, Clément. D'accord. C'était lui, elle est montée ? Oui. Ouais ? La première, jusqu'à la fin, ça tue. Ça tue. C'est obligé de marcher. Bon, mais tu as fait une belle place, quand même, quatre. Ouais. Impeccable, et toi ? Moi, nickel, à part une cote où très difficile, mais après, ça va. Ouais ? Ouais, ouais. Eh bien, écoute, t'as pris du plaisir ? Oui, nickel. C'est le principal. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne un petit peu dehors, nous pourrons un peu comme ça, ça partage sept, quatorze. Peut-être s'il y a un mot, là, les... Mais l'organisation au chronométrage, donc du coup, donc satisfait par ce nombre d'escrits ? Oui, oui, après, on aurait pu espérer un petit peu plus, mais bon, vu les conditions, c'est déjà pas mal. C'est bien, ouais, ouais. Il y a une belle bagarre de marre, ouais. C'est peut-être pas nul, il y a une, deux, trois. Ouais, mais de toute façon, c'est depuis le début que tu... C'est ça, donc voilà. Il sonne à l'ordre, d'habitude. C'est bon, pareil. Et avec à peu près le même écart. Tiens, juste, comment vous avez fait les six, là, pour vous organiser ? Parce que c'était une collection de six, hein, les trails, là. Oui, c'était, ouais, ben, quand il y a eu une réunion, là, c'était en février. C'était quand qu'il y a eu la réunion ? En novembre, qu'il y a eu la réunion pour se caler. Et le challenge existait déjà. Allez, rentre, Pierre, c'est bien. Allez, rentre, Pierre. Encore le col, voilà. Alors, il récupère un petit peu. C'est bien, Pierre, voilà. Deuxième élève du col, donc, il arrive. Voilà, il est bien. Alors, Pierre, il a 14 ans, c'est un jeune. Allez, récupère un petit peu. Allez, récupère un petit peu, souffle. Oui, donc, je disais, après, je te ferai parler un petit peu, Pierre. Récupère un petit peu. Donc, du coup, voilà, le challenge nocturne existait déjà. Il y avait cinq épreuves. Et nous, au Rue Thor de Randon, avec le trail Randonnemi, on est venu se greffer au milieu de ce challenge, qui est super intéressant et super bien organisé. Six belles manches. Combien de temps que ça existe, comme ça, les trails nocturnes ? C'est la quatrième, non ? Quatrième année, je crois. Ouais, quatrième année. Quatrième année, donc, il y a six manches. Donc, ça commence en décembre et ça finit maintenant en février. Ils ont des coureurs rondo-jokers, donc, voilà, ils peuvent faire l'impasse sur deux courses, mais le classement s'est fait sur les quatre meilleurs. Voilà. Et les trois premiers, ils ont joué le jeu, ils ont été partout. Les trois premiers au classement, que ce soit Rémi, Pierre-Louis ou Corentin, ils ont été courir partout. Ça, ça a récupéré. La montée, le petit faux plat sympathique. Ouais, c'était très dur. Je suis parti un peu vite. J'ai suivi un peu les cadors, ceux qui étaient devant. Donc, bon, c'était... C'est parti vite ? Ouais, très vite, ouais. OK. Allez, tu vas récupérer un petit peu. Tu vas trottiner tout lentement. Droit, tranquillou, tu récupères un petit peu. Allez, c'est bien. En tout cas, c'est une belle place. Va récupérer un petit peu. Allez, tu veux qu'on reste par là ? On se repart là, sinon, regarde. Ça arrive, ça arrive pas. On va voir. Les arrivées à l'intérieur, c'est super sympathique. Vous avez vu, les conditions sont respectées. Ils ont les masques, il y a les masques. Donc, tout est fait dans des très bonnes conditions et très bien organisé. Allez, alors là, on est au point de croisement entre le 7 qui arrive là et le 14 où ça continue. Donc, il y en a qui ont fini. Il y en a qui sont qu'à mi-course, du coup. 14 kilomètres ! Allez, oh, peut-être la première féminine qui est passée. Première féminine. Il est dit qu'il vient, elle aussi, donc voilà, donc c'est passé. Donc, on peut dire à Jérôme, s'il veut annoncer. Donc, c'est Mathis Delmas qui gagne sur le 8. Et en 34 minutes, il est brouette. Voilà. Mathis, 34. Et en 575, c'est Mathis ? Oui. Sur le 275, en 2. Oui, il a... Alors là... Je ne l'ai pas là-dessus. Ah. Alors, son nom, c'est un jeune aussi cadet. Ah, c'est un jeune cadet ? Ah non, en 2, c'est Adriel. En 3, pardon. En 3, c'est... Attends, 3. C'est numéro 175, je ne l'ai pas. Ce n'est pas Sébastien, 3. Ça va être là, c'est 275 et je ne l'ai pas décrit. Euh... Tu veux que j'aille... Tu vois, je vais aller voir, donc du coup, t'inquiète pas, je vais aller voir. Ouais, je passe le micro. Comme ça, je te confirme. Comme ça, on pourra annoncer les 1, 2, 3. Allez, je vous rappelle, on est sur le 6e trail nocturne. Ici, on est presque sur les bords. Ici, on est carrément même sur les bords du lac de Nosac. On a eu l'arrivée des 5 ou 6 premiers du trail de 7 kilomètres qui bifurquent sur la droite derrière moi. Et là, il y a ceux du 14 qui bifurquent sur la gauche. Là, vu le rythme, à mon avis, ceux-là, c'est les 7. Non, si, 14. Ah non, c'est les 14. Voilà, alors il paraît que la deuxième partie du... L'arrivée, les 7 kilomètres restants sont assez costauds, paraît-il, puisque le tracé n'est pas du tout le même. Ce n'est pas une boucle, ils refont un autre circuit, et qui paraît-il... Il faut s'y employer, comme dirait Sébastien. Voilà. Félicitations à tout le monde. Sébastien a eu les infos. Il arrive, je lui repasse le micro. Voilà, on s'est partagé un peu pour aller dire... Donc, du coup, Jérôme, qui anime la course sur l'ère de départ et d'arrivée, du coup, qui était le podium 1, 2, 3. C'est fait. Alors, le podium 1, 2, 3, c'est fait. Ils sont déjà 7 ou 8 d'être arrivés. Allez, on va aller voir une demoiselle qui a à peu près... Ça a l'air de... On va aller voir juste la petite dame, là. Ça va, pas trop de bobos ? Non, ça va, juste une cheville. Et sur le parcours ? Oui, à 2 km. Eh bien, allez, bon courage. Allez, oui, voilà, une petite... Une petite entorse à la cheville, ça peut arriver sur du trail. Bon, tout va bien ? T'as récupéré dans ça ? Oui, ça y est. Bon, c'est fait ? C'est bon. Content ? Eh bien, oui, impeccable. Bon, et toi, t'es là pour quoi, alors ? Pour encourager mon fils. Voilà. Et il a fait une belle place ? Euh, cinquième. Sixième. Si, mais c'est une belle place. Ouais, c'est bien. Content. Fier de lui. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Eh ouais. C'est ce qu'il faut, il faut déjà le faire, cette borne-là. C'est pas évident. Il est meilleur que son père. Eh bien, écoute, ça. Impeccable. Non, il faut le faire, parce que c'est pas plat, hein. C'est des belles montées, hein. Allez, donc là, il y a la... Allez, ça continue. On enlève notre deuxième. Ça continue, donc, du coup, le 14, il part à gauche. Et le 7, c'est l'arrivée. Alors, vous, votre rôle. Bonjour. Votre rôle et votre prénom. Mon prénom, c'est Tamara. Et je sers à faire l'interface avec tous les points de sécurité. D'accord. Eh bien, écoute, c'est un poste important, du coup. D'où tous les takis-walkis, là, du coup, pour un peu... Allez. Allez, voilà, ben, allez. Ah, là, l'autre côté, à droite, oui. Pas sous la bande-rôle, voilà. Voilà, allez, c'est le col. Voilà. Eh, ça sera la première féminine, hein. Du coup, Loane Soulysse, qui va faire la première féminine pour le col, encore. Voilà, omisport de l'auzère du col. Allez, ben, on va aller la voir, Loane. Allez, on va aller la voir. Eh, elle doit faire la première féminine, donc... Oh, le col, ben, là, ça se passe bien pour nous. Premier au scratch chez les garçons, et premier au scratch chez les féminines. On va aller voir tout ça. Ou après, elle va revenir là, il y a la maman qui est là. La maman, elle doit être contente, on va aller la voir, la maman, elle est là. Ça va, t'es satisfaite ? Oui, très contente, ouais. Il n'est pas passé l'autre féminine, elle fait première. Oui, ben, oui. Donc, trois fois première sur le challenge junior. Oui, trois fois, ouais, c'est ça. Donc, elle gagne au scratch, et même, hein. Première junior et première au scratch. Ben, c'est super pour elle. Voilà, le travail, il est fait. Voilà, le travail, il est fait. Donc, le col, aujourd'hui, festival. Premier chez les garçons, premier chez les filles. Elle est là-bas, elle est déjà en train de s'en ravitailler. Je préférerais qu'elle aille un peu trottinée, quand même, avant, bon, un peu. Ouais, ouais, elle mange un petit truc, ça n'est pas un souci. Mais qu'elle aille un peu trottinée un peu avant. Ouais, qu'elle aille trottinée un peu, quand même. Qu'elle aille trottinée un peu, quand même. Voilà, pour essayer, là, ouais, ouais. Je veux qu'ils éliminent un peu l'acide lactique. Allez, regarde, je m'enlève, parce qu'elle a la 63, on la laisse passer. Allez, c'est passé. C'était pas Marie, ça, parce qu'avec la frontale, on voyait pas tout. Ah, 63, 63, 63, 63. 63, l'or. Voilà, avec la frontale, on voit pas tout. Allez, ça continue à passer. Allez, c'est ici, le 7, le 14 ici. Choisissez le camp, et c'est le frottin du quartel. Que le mètre, on sort 24. Il y a une belle lutte entre les trois, là. Donc, ouais, je disais, j'aime bien qu'ils trottinent un petit peu pour aller éliminer un peu l'acide qui a été un peu les toxines qui ont pu se mettre un peu dans les muscles, s'accumuler un peu dans les muscles, parce qu'on génère du stress quand on court. Et donc, du coup, de l'acide lactique, un peu, il faut aller éliminer un petit peu, en trottinant légèrement. Voilà, allez, un petit petit check. Ça va, Louane ? Ça s'est bien passé ? Allez, c'est bien, on va juste te faire parler 30 secondes, et après, tu vas... Allez, on se met là, ça s'est bien passé ? Ouais, nickel, ça, allez. Les montées ? Bah, ça piquait bien, les montées, oui. Allez, va récupérer un petit peu, tu trottines tout doucement, tout doucement. Et après, tu te restaures. Allez, c'est parti. Allez, ça continue à passer, entre le 7, le 14, quelqu'un qui arrive, voilà. Allez, c'est la mise, c'est Lola. Allez, Lola Brassac. Lola Brassac, il arrive. Pareil, du col. Allez, qui arrive ? Elle viendra là, après. Très, très bien, Lola. Très belle course, allez. Regardez ça, regardez, Rabito. C'est pour toi ? Non, c'est pour Louane. Voilà, t'as déjà, tranquillement. Allez. Raconte-nous un peu, là, techniquement, pour les gens qui nous suivent mais qui connaissent pas le trail, qu'est-ce qu'il faut faire après, justement, pour enlever toutes ces toxines ? Alors, si tu fais du très long, très très long, il n'y a pas besoin d'aller toxiner à la fin. Quand t'arrives, t'en as assez. Mais comme des distances comme ça, 7 km, mais enfin, 7 km, c'est un peu traite parce qu'il faut commencer aussi à savoir gérer. Tu peux pas faire 7 km à fond. Il y a quand même la nuance de... Il faut gérer son effort quand même. Tu peux pas faire 7 km au sprint, donc il faut quand même apprendre à gérer. Et après, pour commencer à éliminer les toxines, c'est faire la circulation sanguine. C'est de trottiner, pas arriver et s'effondrer, s'asseoir directement. Il faut aller commencer à faire circuler un peu la circulation sanguine. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fait 100 mètres et je me suis arrêté, c'était parfait. Ouais, mais 100 mètres, c'est bon. 100 mètres, ça va. On n'a pas fait 100 mètres sur la filière alactique. On n'était pas sur la filière alactique, nous, là, sur les 100 mètres. Il y a trois filières énergétiques. Alors, il y a la filière alactique, après, il y a la filière des lactiques et après, il y a la filière aérobie. Et nous, là, on est sur la... Nous, les trailers, on est sur la filière aérobie. On ne va pas sur la filière alactique et très, très rarement sur le lactique ou alors en fin de course, comme on a pu l'expliquer cet après-midi, c'était super bien qui a pu expliquer le... Eh, mais c'est Marie. La fille, sa fille est bien devant. Lola est bien devant. C'est la maman et la fille. Mais la fille est devant la mère, maintenant. Allez, super. Donc, voilà. Le traîneur de biathlon, ce matin, l'a bien expliqué. Les biathlètes, ils sont pareils sur la filière aérobie, sauf la dernière ligne droite où ils changent de filière énergétique pour finir au sprint. Voilà, les trois filières énergétiques. Il faut déterminer dans laquelle filière on veut travailler. Un sprinter, il est sur la lactique et nous, c'est de l'endurance, nous. Donc, on est sur l'aérobie, nous. Pour nos sports, à nous. Des sports d'endurance. Mais 7 kilomètres, c'est traître parce qu'il faut commencer à savoir gérer. Donc... C'est hyper technique, toutes vos affaires, là, parce qu'après, tu vas acheter des vêtements de sport, il y a de la pronation, je ne sais pas quoi, truc. Oui, ça, c'est pour les chaussures. Les chaussures. La pronation, la supination, universelle. Ah, c'est un peu technique, quand même. C'est un peu technique, quand même. Oui, oui. Alors, avec les frontales, ça éblouit, ça éblouit, les frontales. Mais c'est fait pour ça. C'est pour bien qu'ils y voient, quand même. Il y a des lacs qui marchent bien, quand même, les frontales. On voit qu'il y a des phares de voiture. Oui, la plupart, ils l'ont sur la tête, mais il y en a qui préfèrent l'avoir la ceinture. Attention, attention, j'y vais. Attention, j'y vais. Oui, si. Il y en a qui préfèrent l'avoir, ben là, niveau poitrine, il y en a, c'est niveau ceinture, et là, c'est au front. Donc, c'est des choix. Moi, j'aime bien l'avoir au front, mais c'est des choix. C'est des choix. Ben, disons que France, elle mérite au moins de suivre ton regard. Oui, oui, mais après, c'est des choix. Alors, ça s'est bien passé. Mais t'es arrivé là ou là-bas ? T'étais sur le set, hein ? Oui, j'ai dû me tromper. Mais c'est là, hein ? Mais il faut rentrer dans la salle pour être chronométré. Oui, il faut finir, oui, oui. Et rentrer dans la salle, c'est dans la salle, la cellule. Je lui ai dit, bon, on a perdu un peu de temps quand même. Allez, c'est bien, les gars, il est fini, allez. Ah, mais, juste attend, parce qu'elle aurait pu perdre une place sur son classement. On a un cours qui vous arrive maintenant. Allez. Un petit peu de baisser. Allez, 32. Anto est la criffée, là. Oui, allez. Mais Anto, Anto, tu peux venir nous raconter un petit peu ou pas ? Non ? Bon, on le laisse un petit peu tranquille, ouais. Ouais, non, mais, non, non, il a fait la... Il finira pas, du coup. Il était sur le... Ah, ça, ça, je récris pas pied, non ? Ouais, il était sur le 14, et a priori, c'est peut-être la cheville, hein ? On lui demandera tout à l'heure, on lui demandera tout à l'heure qu'est-ce que c'est qui a fait que... Allez, on est à combien, là ? Allez, le 2 qui passe... Qui passe sur le 14, ouais. Et qui va aller à... Eh bien, là, on commence à... On va aller voir un peu par là-bas, hein, on farfouille un peu là-bas. C'est bien, maintenant, ça enfile, hein, on peut farfouiller, ça enfile, c'est bien, hein ? Un qui est là, l'autre qui est là-bas. Hein ? On va aller voir un peu qu'est-ce qui se déroule par là-bas. Regardez, les coureurs, ils peuvent s'arrêter là, aussi, au ravito. On va aller demander s'il y en a beaucoup qui s'arrêtent au ravito ou pas. On vient de la personne. Mais on rappelle... Allez. Ça va, ça s'est bien passé, cette première boucle, là ? Ouais, c'est un peu raide à la première montée, mais c'est bon, après. Bon, Nico, il y a un fort, là ? Ouais. Bon, tu t'arrêtes au ravito, toi ? Ouais, ouais, moi, oui. On n'est pas chez Brasse, là, hein ? Non, il paraît, ouais. Ça marche. Allez, on va faire deuxième boucle, là. Alors, mesdames, il y en a beaucoup qui s'arrêtent au ravito ? Pour le moment, pas beaucoup. Les premiers sont passés très vite. Non, il y en a, regardez. Ah, si, voilà, ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête. Allez, ils s'arrêtent, là, ils en profitent, hein ? Allez, un petit coup, une petite compote. Une compote, c'est bien, c'est bien efficace, une compote. Allez, allez, continuez bien. Alors, il reste encore recette, hein ? Bon courage pour finir. Et ils repartent, allez, un petit coup de boissons, un petit peu de sucre avec une orange, une compote, il y a du pain d'épices, de l'eau, du coca. Donc, pas beaucoup de coureurs s'arrêtent. C'est vrai que, bon, sur 14 kilomètres, bon, ravito, c'est bien d'avoir un ravito, mais beaucoup de coureurs s'arrêtent pas, là. Attends, juste, tu peux changer le canal ? C'est ton duo. Je sais pas. C'est du haut, c'est du haut. C'est du haut, le canal. C'est chez les violets. Voilà. On n'est pas chez les bleus, c'est les violets. Putain, parlant des bleus, il y a le rugby qui jouait, quelqu'un allait déjà du rugby, du 15 de France, là, on va aller à... Ah, là, il y a des hommes, peut-être, ils ont le résultat. Est-ce que quelqu'un a le résultat du rugby ? Tout à l'heure, il y a 6 heures, il y avait 27, 21 pour la France. D'accord, allez. Donc, c'était pas fini ? Non, c'était pas fini, non. D'accord, la France se menait 27, 21. D'accord, OK. C'était à 6 heures, hein. C'était à 6 heures, d'accord. Donc, la France se menait 27 à 21. Alors, je sais pas si la jeune fille, elle est arrivée ou pas ? Parce que l'arrivée, c'est là-bas. Je sais pas si elle est déjà arrivée ou pas, là. 62, c'est donc Emeline qui intermine. Allez, ça continue de passer sur le 14. Allez, on laisse passer. Emeline, une jeune demoiselle du col qui vient d'enlever un morceau de pire de pise et qui continue sa route. Elles sont là où ? Non, c'était pas du col, c'est qui elle est arrivée là. Non, avant ? Ah, avant, oui, Emeline, on va aller voir les filles, ouais. Allez, on va aller voir les filles. Emeline, Lola... Résultat ? Ah, le monsieur nous donne le résultat direct. En direct, on va voir le 15 de France quand même. Un gros match là contre l'Irlandais, c'est énorme. Et Bessardouza, il est emporté sur le 14 kilomètre. Où qu'on en est ? 27, 24. Il est à 74ème minute, d'accord, ok. Donc la France mène 27 à 24. Donc il faut tout, il reste 6 minutes. Donc d'accord, allez, on va croiser les doigts pour le 15 de France. Donc ça a été, ça s'est bien passé ? Très bien, très très bien. Il faut aller trottiner un peu pour récupérer un petit peu là. Ouais, il faut faire un petit peu de décrassage, allez, fini de... Allez, on va aller voir un peu, ben voilà. On va aller voir qui on n'a pas vu là. Allez, Emeline, on va aller voir Emeline. Ça va, ça s'est bien passé, Emeline ? Et toi aussi, ça s'est bien passé ? Oui, oui. Bon. Oui, ça va. Tu vas trottiner un petit peu, tu te restaures vite fait, tu trottines un petit peu pour... commencer un petit peu ton décrassage et tout doucement, tout doucement. Mathis, il a fait son petit décrassage. Allez. Et dedans... Voilà, bon, vous refaites la cou... Ouais, c'est bon. Alors, t'es content ? Oui, oui, oui. Je suis bien content pour lui. Ouais, ouais. C'est bien ployé là. Oui, 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 c'est bien. C'est très bien. Il a bien fini, on va dire, la saison. Il a bien fini, on va dire, la saison. Pas la saison, mais le travail nocturne. Ouais, ouais, ouais. Le travail nocturne, ça, c'est fait. Je suis content pour lui. Ouais, ouais, il fait le travail paye. Voilà. Il a un bon coach aussi, c'est ça aussi. C'est pas, c'est la tête. Le coach, lui, il essaye un petit peu. De décanaliser, ça marche. Hein ? Et ça marche. Ouais, le coach, c'est surtout toi. Il fait bien peu, le coach, c'est quand même. Il fait bien peu, mais c'est la petite pierre à l'édifice. Après, c'est eux qui font que ça performe. Ils sont toujours à l'écouter tout, donc ça fonctionne. C'est bien. Voilà. Sauf Emeline, là, j'ai dit d'aller trottiner un peu. Emeline, allez, Emeline, va trottiner un petit peu. Allez-y toutes les deux. Prends-là avec toi, Emeline, allez trottiner un peu toutes les deux, là, douce manette. Allez. Andriel et Baptiste, si vous pouvez. Allez. Baptiste, venez voir, là, avec Jérôme, voilà. Il n'y a pas de micro. Allez. T'as récupéré, toi, Pierrot, c'est bon ? Ça va, ça va. T'as récupéré un peu, t'as trottiné un peu ? Ouais, je suis allé trottiner, ouais. Bon, mais ça va. Allez. Allez. Donc là, ça commence bien à se clôturer, hein. Le 7 kilomètres, on voit encore des coureurs qui arrivent sur le 7 et le 14, ça devrait plus tarder à arriver pour la victoire finale au scratch. Alors, s'il reste avec les écarts qu'il y avait eu, eh bien, ça serait Rémi qui s'imposerait devant Pierre-Louis et Corentin. Mais ça, rien n'est fait parce qu'il reste encore 7 kilomètres. Donc, à 7 kilomètres, il peut s'en passer beaucoup, beaucoup de choses. Surtout qu'il y avait une quarantaine de secondes entre chaque. Donc, l'écart n'était pas énorme, énorme. Allez. Alors, ça va, madame ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. Vous êtes venue voir un courant en particulier ? Non, 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 je suis venue donner un coup de main. Vous êtes du pays ? Oui, je suis du pays. Alors, peut-être, tu vas nous renseigner, la fontaine des Fadarelles. Elle est où, cette fontaine ? Elle va... On a dit qu'au bout du lac, il y avait une fontaine qui s'appelait la fontaine des Fadarelles. Des fées, quoi. Eh ben, je ne sais pas. La cascade. La cascade. La cascade ! Ah oui, la cascade. La cascade, fontaine. Oui, oui, la cascade. Elle est où, alors ? Il y a un sens, ça monte, d'autre ça descend. Eh ben, si c'est la cascade, c'est la cascade des fées, la cascade du Donnaso ? Ah non, ce n'est pas ça-là. Ah non, ce n'est pas la même. Dites-nous celle-là, elle est où ? Elle est où ? Alors, moi, je me perdrai. J'ai un d'annonces. Vous demandez à Alex. Non, vous demandez à Alex. D'accord. Cherchez Alex et vous lui posez les questions. Ok, on trouvera. On trouvera notre cascade, alors. Ok, ça marche. On finira par la trouée, cette cascade. Allez, c'est bien. Allez. On finira par la trouée, quand même, cette cascade. Le petit poussin, là, il ne veut pas courir. Ah, ça, c'est la future relève. Ça, ça, ça joue au foot, ça. Eh ? Avec avoir le bonnet, ça joue au foot. Tu fais du foot, toi ? Comment tu appelles, toi ? C'est ton prénom ? Noé. Et ton joueur préféré ? Mbappé. Mbappé ? Il joue où, lui ? Il joue à Langogne. Il joue à Langogne ? C'est pas un joueur de Langogne ? Non. Ah, merde, je crois qu'il joue à Langogne, moi. Peut-être l'année prochaine. Ça serait bien, non ? Oui. Peut-être que l'année prochaine, il saura où c'est Langogne, on ne sait pas. Il hésite, bon, on me l'a dit. Il hésite entre le Real de Madrid, le PSG ou Langogne. Allez, ça continue à passer sur le 4, allez, bon courage, hein ? C'est qu'eux, ils en sont qu'à la moitié, eux, hein ? Il leur reste encore une part, hein ? Allez, le 577, il récupère, voilà, ça va, ça s'est bien passé ? Ouais, très bien. Super course, magnifique. D'accord. Ouais. C'était quoi, le mieux ? Les montées ou les descentes ? Les montées étaient sympas, ouais. Courte, mais efficace, je dirais. Ça a bien fait les quadris ? Ouais, c'est bien. On a senti que ça montait bien ? Ouais. Qu'est-ce que c'est comme ça, il faut que tu aies de la frontale ? Comme ça, c'est moins dur. Tu le vois, moi, que ça monte. Allez, la soupe, alors, t'es, la soupe. Ah, ça y est, il est là, le champion, il est là, ça y est. Le premier. C'est fait ? Ouais, ça y est, ouais. T'es passé à la sous-vide de la registre-valle, là ? Ouais, ouais, j'avais que le 8. D'accord, non, mais t'es passé dans la salle, là ? Ouais, ouais, ouais. Maintenant, tu vas à la soupe, alors. À la soupe. Je vais aller me changer, d'abord. D'accord, et après, à la soupe, ça marche. Eh bien, allez, bonne récupération. Ouais, Gérard, il le regardera, il le regardera. Ça marche. Allez, on va aller voir la 161, là. Ça s'est bien passé ? Oui, tout s'est bien passé. Nickel. C'était le temps de la performance. Ouais, ouais, c'était chouette. Les montées, les descentes. Ouais, agréable. Raide ou pas raide, les montées ? Raide. Il fallait être dans la frontale, c'est moi, il est. En boule ? Il fallait se mettre en boule. Mais c'était quoi, le mieux, alors ? Les descentes étaient top. Ouais ? Ouais, super agréable. Donc, t'as pris du plaisir ? Bah, oui. Eh bien, c'est le principal. Tu viens d'où est ton prénom ? Je viens de Monteux. D'où ? Dans le Vaucluse, Monteux. Es-tu venue du Vaucluse, esprit ? Non, pas exprès. Parce que là, t'as le Ventoux, quand même. Ouais, mais je le fais trop souvent. Ah, le Ventoux, tu le connais bien, le Ventoux ? Ouais, de tous les côtés. D'accord. Ah oui, par Bédouin, Malocène, Sault. C'est ça. En vélo ou en courant ? À pied. D'accord, avec le trail du Ventoux, qui est à Mars ? Non, ouais. Il est magnifique, celui-là. Moi, je l'ai eu fait, un trail magnifique. Ouais. Et ça pique aussi, là. Ça pique fort. Ça pique très fort, parce que ça fait long. Là, c'est pas le Ventoux, là. Non, mais c'est pas le Ventoux, là. C'est pas la règle, ici. Et donc, tu connais le coin, quand même, alors ? Non, je connais pas ce secteur. J'ai de la famille Vermande, mais pas ici. D'accord, ok. Donc, c'était l'occasion. Eh bien, oui, l'occasion de découvrir un trail. Eh bien, ça marche. Un trail hiverno-nocturne. Ouais, mais y en a dans le Montclus, aussi, non ? Des urbains. D'accord. Et toi, tu cours beaucoup ? Pas du tout. Pas du tout ? Quelle idée de venir là, alors ? Quelle idée, alors ? Mon touriste. Un touriste, quoi. Pour la soupe, t'es venu. Tu es au Talens. Ouais, au Talens, il y a la soupe. Pour la bière. On va voir les chronos ? Allez, on va aller voir les chronos, ouais. Oui, chef, on va voir les chronos, allez. Et puis, essayez de se trouver qui est Alexandre, par ici. Allez, on va aller voir les chronos. Vous savez que ça en est, là, les chronos. Après, attends, le temps, monsieur Brassac-Lola, mais elle est arrivée, ça fait belle lurette, déjà, même, devant sa mère, sa mère, je sais pas ce qu'elle a fait, mais bon. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère, Lola ? Elle est fière de Lola. Elle s'est arrêtée parce que Lola, t'as mis une gifle, un peu, là, quand même. Ben, moi, je fais que du plat, hein. Ouais, ouais, ouais. Je suis super fière d'elle, hein. Elle est arrivée, pimpantait. Ouais, ouais, non, mais j'ai vu. Ouais, c'est ça. Lola, elle est arrivée, pimpantait. Ça marche. On va lui apprendre à donner tout ce qu'elle a. Oui, des fois, elle nous donne tout ce qu'elle a. Si, si, elle nous donne en séance, des fois, tout ce qu'elle a. Ah, oui, il y aura juste le déclic à passer pendant les courses. Qui c'est, Alexandre ? Ah, voilà, je viens au renseignement. La cascade des Fadarelles, c'est vers où ? On m'a parlé qu'il y avait une cascade qui était pas loin. C'est de l'autre côté du lac. C'est sur la côte sauvage du lac, en fait. C'est du côté que vous allez y aller, par exemple. C'est direction le golfe. Ouais. Et ensuite, il y a un sentier, un chemin qui part, qui longe vraiment le lac. Et on arrive sur la cascade du Donozo. D'accord. Je la connaissais pas, donc... C'est la même cascade, d'ailleurs. C'est la affaire. Ah, ouais. OK. Actuellement, elle est toute gelée et tout. Elle est super belle. Donc, du côté du golfe, tu dis ? Ouais. Côté golfe, côté sauvage, en fait. Et aller à 3 km de Donozoac, à peu près. D'accord. Côté golfe, donc, du coup, c'est de l'autre côté. C'est ça. N'hésitez pas à aller visiter, parce que c'est très, très bon. C'est une boucle de combien ? 3-4 km ? Ouais, l'aller-retour fait 5-6 km, quoi. Mais 5-6 km, donc, du coup, à faire. Voilà. Bien, écoutez. Merci. Voilà. Les vainqueurs sont là. Les vainqueurs du 14 sont là. Ils sont là. Ça s'est bien passé ? Ouais. Du plaisir ? Faut pas exagérer, quand même. Non. T'es là pour la bière et la soupe ? Ouais. C'est le principal. Il faut aller où on met les pieds. La montée était sympathique, ou pas ? Ouais, pas mal. Vous avez été les frontales, la montée, non ? Eh ? La frontale. Vous avez fait aller monter, non ? Ouais, ouais, pas sûr. C'est ce que je fais. Bon, quand ça monte trop, j'étais les frontales. Ouais, mais j'avais ma lumière, devant. Voilà, ok, voilà. En tout cas, vous avez fait une belle course, messieurs. Et on peut vous demander, si c'est pas indiscré, vos âges ? Moi, j'ai un sausset de 2. Eh bien, il y a un sausset de 2. Sausset de 7. Également. Eh bien, c'est beau. C'est beau. Continuez comme ça. On rêve de vous voir encore longtemps sur les trails. Lui, il fait le grain. On rêve de vous voir encore longtemps sur les trails, messieurs. C'est beau. Allez, continuez comme ça, en tout cas. Ah oui, voilà. Elle est magnifique. Regardez, on vous met la cascade, donc, du coup... Ah oui, c'est une très, très belle cascade. Ben, j'ai ré-tiré Némé, gros. On le tait par là-bas. Faire un petit tour par là-bas. Et notre Rémi Brassec, là-bas, dans combien de temps, à peu près, là ? 3-4 minutes. 3-4 minutes. Ça ne va pas tarder. Et sur le 7, il en reste combien encore en cours, ça ? Ça va bientôt se clôturer, je pense, là, non ? Sur le 7, il en reste... 6. 6 ou 7. 7. Alors, il en reste 7 coureurs ou coureuses, trailers, traileuses, comme on veut, sur le 7, et les premiers qui sont attendus d'ici 2, 3, 4 minutes, sur le 14 kilomètres. Regardez, là, comment c'est bien fait, là. Allez, t'es, t'es, montre-le, t'es. J'ai commencé à faire le VRP, là, pour le trail du 8 mai, à Réautor de Random, pour la deuxième édition du Random Trail 48. 25 kilomètres, 12 kilomètres, et une randonnée. Et course en fan, cette année, on inaugure notre course en fan. On n'en faisait pas, cette année, on fera une course en fan. Petit à petit, pour notre deuxième édition, on va développer plus le repas. Avec quelques petites surprises sur le trail. Ça ne sera pas le 25 et le 12 que vous attendez. Ça sera une petite surprise, ça piquera, mais bon, c'est ce qu'ils aiment. Donc, ouais, c'est le but. Et moi, plus les gens font la gueule, plus je rigole. C'est ce qu'il faut. Il y en a un qui me dit ça, mais toi, tu souris toujours. Mais moi, je souris parce que vous allez chier, moi, je... Ça va pas mal. Allez, vous en arrivez, là, d'ici 3, 4 minutes, là. N'oublie pas, Seb. La colle ne conserve que les fruits. Ouais, très bien, ma santé. T'es, voilà. Regardez. Donc, votre rôle, vous, c'est terminé, ça y est, ça s'est bien tout passé ? C'est ça, exactement, tout va bien. C'est génial. Alors, vos prénoms ? Ça dure. Nathalie ? Nathalie, et ? Moi, j'accompagne, simplement. Et tu tiens le mur ? Voilà, je me réchauffe, moi. Je me réchauffe. Ça va, et ton prénom ? Cécile. Cécile, en tout cas, merci. Et vous êtes tous de Fontaine, Langonne, du coin, tous ? Oui, c'est ça. Parce qu'un petit village comme ça, moi, je trouve que c'est fabuleux de faire une épreuve sportive dans des petits villages comme ça. Ça fait vivre le territoire. Moi, je suis fan, c'est fabuleux. Ah oui, c'est génial. Il faut que ça continue et que ça dure de longues années encore, comme ça. Oui, c'est bien parti pour, en tout cas. Quand on voit des organisateurs qu'on le sourire, c'est bien organisé. Regardez, tout est bien fait, tout est bien... Tout est bien fait, il n'y a rien à dire. Donc, regardez, 7 km, 14 km, les préinscrits, tout était bien géré. L'arrivée à l'intérieur, la cible de chronométrage. Donc, les coureurs sont satisfaits. Donc, du coup, les gens... Tous des belles tenues aux couleurs de Langonne, entre autres. Oui, ville de Langonne. Et donc, vous pouvez citer le club qu'organise, du coup. Voilà, c'est le club athlétique langonais qui organise l'épreuve. Et du coup, on en profite. On est aussi à l'association de triathlons qui organise le triathlon le 23 et 24 juillet prochain, au niveau du lac de Nosac. Donc, voilà, avec... Les distances ? Il y a un XS, un S et un M, donc ça... Au moins, c'est XL, moi. C'est du cross triathlon. C'est du cross triathlon, donc le... VTT et trail. Oui. Donc, au niveau des distances, on est sur 200 mètres de natation sur le XS, 5 de vélo et 2 à pied. Ensuite, S en double, c'est 500 mètres, 8 de VTT et 4 à pied. Et après le M, l'après-midi, on est sur du 1 km de natation, 22 de VTT et 8 à pied. D'accord. Il n'y a pas de relais ? Si, il y a un individuel ou relais. Relais 2, relais 3. OK. Mais voilà, l'information est passée. 23 et 24 juillet. Du coup, si vous faites du triathlon, venez à Langogne pour faire ce que vous voulez. Le relais ou le XS, le S ou le double XL. Il y a la râpe pour tous les goûts. Ça ne va pas tarder quand même. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se sont arrêtés au bar ou quoi ? Non, il ne va pas tarder. C'était dur. On est à combien là ? 1h08. On avait 1h05, 1h10. Donc, ils ne devraient pas tarder. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Donc, moi, j'en profite pour regarder un peu les temps aussi du 7 km. Qu'est-ce que ça dit ? Je regarde un peu. Là, il doit y avoir une... Peut-être le prénom qui ne doit pas être bon. Je ne sais pas. Si, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ah oui. Ah non, mais d'accord. Parce que ça, c'est à l'inverse. Oui, d'accord. OK. Parce que moi, je disais Lola devant Marie. OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a presque 2 minutes. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Le temps qui passe. Donc, voilà. Allez, la soupe. Elle est où ? Attends, Rémi, elle est arrivée. Oui, ça n'a pas tardé à arriver. C'était juste de regarder. Et donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Parce que je vois que ça boite là. Oui, je me suis fait la cheville au 4e kilomètre. Là, ça arrive. Ça m'a bien, bien tourné. Donc, j'ai préféré arrêter sur la première boucle. J'ai laissé partir à Quarantin. Et puis, voilà. À mon avis, vous avez écouté le conseil de Seb qui disait quand ça monte, il faut éteindre la frontale. Oui, mais c'est un peu ce que j'ai fait, je crois. J'ai tout éteint. Allez, t'as mis un peu de glace ? Ouais, je vais mettre un peu de froid. Ça va aller. Ouais, allez, on te le souhaite en tout cas. Avec un peu de glace. Ça ne devrait pas tarder. D'ici 2-3 minutes, ça ne devrait pas tarder. Tarder là. On les attend. On va voir si l'ordre a été respecté. Tout à l'heure, au premier tour, c'était Rémi qui était passé avant tête devant Pierre-Louis. Et Quarantin en 3. On va voir s'ils ont gardé le même écart. Aggravé l'écart. Ou changement de tournée musicale, tournée manège. On ne sait pas. Mais après, 1-2-3, c'était quand même sécurisé parce que le 4ème, déjà, c'était assez loin. Donc, on va voir dans l'ordre le tiercé gagnant. Moi, je pense que le tiercé, il ne va pas beaucoup bouger. Mais bon, on verra. Peut-être qu'on pourra avoir des surprises avec cette deuxième boucle. Il y avait beaucoup de rochers, des granites un peu là-bas. Il fallait les farfouiller. C'était technique. C'était technique. Un peu dans les cailloux, un peu du granite, un peu... La margerite, quoi. Il y a un peu de granite, il y a beaucoup de... Enfin, que du monotras, quasiment. Et vu les conditions, ça glisse beaucoup. Pas mal de dévers, des racines. D'accord, ok. Donc, ça explique aussi ce lampe, le temps, du coup, de la deuxième boucle, qui est un peu plus longue. Ok. Ils ont peut-être allé goûter les croquettes d'Aligo chez Mineola, non ? Oui, peut-être. Ou alors, ils cherchent la cascade des Fadarelles. Ils n'ont pas trouvé la cascade. Ils raffutent. Ils raffutent. Alors, nous, en parlant de raffut, on va parler de rugby, là. La France se menait 27 à 24. Ah, c'est fait ? C'est fini ? Ah, ben, voilà. Bravo, le 15 de France. Alors, le score... 30-24. Donc, grosse prestation du 15 de France, alors. 30-24 contre l'Irlande, qui était une équipe... Ça refute pas mal. Eh bien, on est bien lancé. L'Italie, l'Irlande. Là, c'est plus que les Galois, les Anglais et les Écossais. Mais ils sont tous affutés, là. Il faut pas vendre la peau de l'Irlandais avant de l'avoir tué. Mais là, c'est pas mal, là. Là, c'est fini. Là, eux, ils restent l'Écossais. L'Écossais à la pourrude. L'Anglais, n'en parlons pas. Et le pays de Galles, aussi. Donc, on partirait pour... Donc, et les Écossais, ils ont fait quoi ? Perdu chez les Galois ? Ah, donc, pour le tournoi, le Grand Schlem, il n'y a que nous. Ah, ça y est, ça arrive. Donc, il n'y a que nous. Et est-ce que là, il va y avoir un Grand Schlem de Rémy, là ? Est-ce que ça sera le sixième ? Est-ce qu'on était dans le Grand Schlem Rugby ? Mais est-ce que là, c'est le... Eh bien, voilà, Grand Schlem, ça y est. C'est fait. Bravo, Rémy. Il arrive. On parlait du 15 de France qui vient de gagner contre l'Irlande pour le Grand Schlem. Mais toi, le Grand Schlem, c'est déjà fait. Sixième. Sixième victoire. Ouais, c'est bien. Le job, il est fait, là. Ouais, 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 je suis satisfait. C'est cool. Après, Pierre-Louis a décroché un peu plus tôt que d'habitude. Donc, il s'attendait, je pense, que ce soit dur, la seconde boucle. Du coup, il n'a peut-être pas forcé la première. Et tu es comme d'habitude, tu es parti vite aussi, comme d'habitude ? Non, on est parti moins vite. Toute la première descente, on est arrivé en bas, on doit être quatre ou cinq. Ou peut-être même plus. Et après, moi, j'ai fait le train dans les deux petites bosses. Et voilà. C'était bien, le parcours est tout, top. Mais c'est vraiment ce type de parcours où je suis pas mal, quoi. C'est un peu technique, donc c'est cool. Ok, la deuxième boucle, plus dure que la première ? Ouais, non, c'est kiff-kiff. Il y a peut-être un petit peu plus de pente dans la seconde. Mais la première, il y a une grosse bosse, donc ouais, c'est pareil. Et toi, tu as pu courir tout le long ? Ouais, tout passe en courant. Après, il n'y a que la deuxième bosse que j'ai fait en marchant, puisqu'on était groupé, donc ça servait trop à rien de forcer. Mais tout le reste, ça passe en trottinant, pas en courant. C'est bon, le parcours ? Ouais, ouais, le parcours, il est top. Prochain objectif, là. Les trails vernos, c'est fait. Six victoires, les prochains. Là, je vais faire la cité de pierre, dans un mois ou un mois et demi, je crois. Où ils annoncent un gros plateau avec Mathieu Delpech, Hugo Dek. Donc, on verra. D'accord, ok. Et après, tu as établi une saison, un plan sur la saison ou pas ? Après, les grosses courses, 50 km de lutte et PMA. La CCC, c'est le point. Le point d'orgue de la saison. C'est toi, ouais. Ton gros objectif, c'est la CCC ? Ouais, CCC, et c'est d'enchaîner sur les templiers, si tout va bien. D'accord, donc, préparation pour la CCC, les templiers derrière ? Ouais, c'est ça. Quand tu parles de niveau, là, la CCC, c'est monstrueux. Ouais, 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 je sais. C'est des baronniens et compagnie, là. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, on a eu les dossards sans passer au tirage au sort. Et du coup, ils nous ont classés, ouais. Je crois que je suis 90 ou 100ième sur l'index de performance. Donc, ouais, il y a un gros, gros plateau. Et templiers, ça a pas mal aussi, non ? Templiers, c'est pas mal aussi. Pour le 80, on a templiers ? Ouais, ouais. Donc, CCC, le 100, le 110 ? Ouais. Et 80, on a templiers ? C'est ça. Écoute, ouais, et après, tu vas passer sur l'Ultra, bientôt, alors ? Carrément, ça, là, on est déjà dans l'Ultra, là, hein ? Ouais, je sais pas, oui, déjà, 100 bornes, ça fait partie de l'Ultra. Après, je sais pas, je veux voir la CCC, comment ça se passe sur les 100 bornes. Et soit basculer sur des 60, 70, soit voir. Et la diagonale des fous, l'UTMB, ça te tenterait ? Ouais, l'UTMB, oui, pourquoi pas l'UTMB ? Et la diagonale, non ? Pour la diagonale, il y a un gros chantier d'organisation, déjà, donc, à voir. Ok, buté jeune encore, t'as le temps. Dessu, allez, allez. Allez, ben, on va regarder, donc, du coup, son temps. Rémi, 1h11, 24. Voilà. Donc, le premier vient d'arriver, Rémi Brassac, 6 sur 6, 6 train nocturne, 6 victoires. Et on va attendre, ben, le deuxième, hein, ça devrait être Pierre-Louis ou Corentin. Comme il nous a dit que Pierre-Louis avait peut-être un peu plus décroché, plutôt que d'habitude. Parce que d'habitude, ils finissent plus près, ouais. Là, il y a un petit écart, du coup, là, qui a été fait. Donc, à voir l'écart qu'il va y avoir entre nos trois premiers et il va y avoir du sport. On va dire, ceux qui sont en train de charbonner, là-bas, dans les montées un peu raides, ils sont en train de charbonner. Donc, il y en a du sport. Il y en a. Rémi, il arrive, il est tout frais. Ah, ben, c'est Corentin qui arrive en numéro 2. Surprise. C'est bien, Corentin, j'ai fait qu'il fait 2. Il a repris Pierre-Louis, donc, du coup, voilà. Eh ben, Corentin, il va venir aussi me voir après, qu'une fois qu'il a récupéré, tu vas pouvoir éteindre ta frontale. T'es rentré à l'écurie. Et là, tu fais 2, Corentin. Ah, je joue juste à la fin. Il a lâché, c'est dommage. Il a perdu qui arrive, là ? Ah oui, je l'ai doublé, juste avant, toute la fin de la côte. Juste à la fin. Eh ben, il est là. Ah, le jeu, mec. Il est là, donc, ça me t'aura, c'est fait. Donc, eh bien, bravo, Corentin, là-bas. C'est la première fois que tu arrives à prendre Pierre-Louis. Oui, première fois. C'est ton objectif ? Oui, alors, je pense pas du tout. C'est en bas de la dernière côte, là, on m'a dit, il est pas loin, tu peux le prendre. Et puis, toute la montée sur la piste, là, je me suis dit, il faut y aller, il faut y aller. Et d'un coup, je l'ai aperçu. Et c'est le jeu qui courait moins vite que moi. Du coup, j'ai tout en échelonné. Et il a essayé de se m'aider à moi pour me suivre. Et il m'a dit, vas-y, elle est pour ça, celle-là, donc. D'accord. Surtout que ce jeune homme, il fait ses études à Blois. Donc, à Blois, il n'y avait pas trop de grosses montagnes, pour t'entraîner, c'est compliqué. Ah oui, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué. T'as trouvé des escaliers, comme je t'avais dit ? Oui, un peu. T'as trouvé des escaliers, tu fais de ça, avec ce que tu peux. Oui, voilà, c'est ça. Bon, écoute, en tout cas, bravo à toi. Bravo, bravo. Allez, où c'est qu'il est Pierre-Louis ? On va aller voir Pierre-Louis. Il est déjà sorti, on va aller le voir un peu. Et puis après, on va rester pour les féminines. Et où c'est qu'il est parti là-bas, déjà ? Il est allé peut-être sous-sagé. On le verra tout à l'heure, du coup. Attends, on le verra tout à l'heure. Allez, on va revenir là-bas. Comme ça, on va faire les arrivées en direct. Ça va, la numéro 166 ? Ça s'est bien passé ? Impeccable. Impeccable. Bon, encore une victoire. Ah, il fallait faire le tour là-bas, alors. Tu laisses ton dossard et t'es compté. Elle aura être par les coulisses. Merci. Allez, on le verra après, du coup. Il est allé se changer. C'est la récup, ça ? On ne filme pas, là. Il ne faut pas filmer. Voilà. C'est un Polonais qui nous a fait la bière, là. Elle est super bonne. Oui, voilà. Un Polonais qui est venu... Ça le conserve les fruits. Faire la bière. Voilà, bravo pour la récup, hein. Je savais qu'ils avaient un beau coach, hein. Ouais, ouais, voilà. Je ne sais pas qui c'est le coach, mais bravo, hein. Allez, profitez-en, les filles. Le job, il est fait. Elles ont été toutes trottinées pour récupérer. Elles se sont un peu changées. Donc, allez. Une petite bière, ça ne fait pas de mal. Eh bien, voilà, le podium, il est fait, hein. De course. Le 7, c'est fait. Et le 8, le 13 aussi. Donc, Corentin, 1h14, 52. Et du coup, après, Pierre-Louis, 1h15, 20. Donc, eh bien, premier, du coup, Rémi Brassac, 1h11, 24. En 2, Corentin Jafuel, 1h14, 52 secondes. Et en 3, Pierre-Louis Mendès, 1h15, 20. Et là, c'est des juniors et c'est des jeunes, là, 18-19 ans, là, les deux, là. Donc, la relève, elle est là, hein. Alors, Pierre-Louis et Corentin, tous les deux, ils font beaucoup de vélos. Du vélo-route. Mais on voit que quand ils se mettent au trail, eh bien, ça fonctionne de suite, hein. Des gros, ça veut dire qu'ils ont des gros moteurs. Et oui, ils sont affûtés pour, hein. Donc, il n'y a pas de secret, hein. C'est la même filière énergétique. Ils sont sur l'aéro-oui. Donc, voilà, ça fonctionne. Ils sont performants. Surtout que Pierre-Louis se met juste au trail. Il nous disait déjà, donc, trail de nuit, être performant comme ça, en nocturne, c'est bien. Ah, ça y est, elle a trouvé l'entrée, quand même, parce qu'elle a fait huit fois le tour, hein. Elle a fait huit fois le tour, elle a perdu un peu de temps. Normalement, elle était deuxième, mais elle a fait huit fois le tour, donc elle a perdu un peu de temps. On va aller la voir, elle va nous raconter par où elle est passée. À Langogne, elle a fait demi-tour à Langogne, non ? C'est à Langogne, non ? T'as vu Langogne et t'es revenue, hein ? J'ai fait le tour du lac et après... Deux tours ? Ouais, si vous voulez. Bon, ça s'est bien passé, ouais. Ça va, ouais, un peu dure, quand même. Tu cours souvent, ou ? Non, une fois par semaine. Ah, je vais dire une fois par heure, c'est bien, que jour qu'aujourd'hui ? D'accord, c'est déjà pas mal, hein ? Oui, bah c'est déjà bien, mais bon. Sur ces distances, ceux-là ? Euh, ouais. D'accord. Avec mon chien. D'accord. Ok. Maman qui est mon chien. Mais ouais, ça aide les chiens, t'es quoi comme race ? Un berger australien. J'ai bien eu un, moi, bleu, et il court beaucoup, et moi aussi. Eh ben, moi aussi. Et t'es où, toi, Langogne ? Non, je suis de l'Anjac. Ouh, c'est la haute au loire, ça ? C'est ça. Ok. Y'a pas trop de neige encore, là-haut ? Non, ça va, Manky. Vous pouvez parler, hein ? Oui, moi, j'habite à Rue Thor, donc c'est pas mieux, hein ? Donc la neige, nous, on n'en a pas non plus. Donc, mais voilà, moi, je fais pareil, je cours avec mon chien, moi aussi, avec Mouchou. Mouchou. Ouais, ouais, mon berger australien bleu, qui court beaucoup avec moi. Et comme quoi, on n'est pas les seuls, hein ? C'est des races qui sont faites pour courir, moi, je me fatigue avant lui, hein ? Alors, quand je pense que sur quel vous êtes, on a publié la photo de Nouchk, un nouchki siberien qui dort sur ma jambe, entre les vôtres qui courent et... Non, non, il court, hein, Doudou, il court. Non, non, il court à fond, je peux s'assurer qu'il court deux heures par jour. Tu le suivras pas, hein ? Tu le suivras pas, hein ? Ce qui, d'ailleurs, est un souci quand je veux qu'il rentre à la voiture. L'autre jour, je l'ai attendu une heure dans le camion avant qu'il arrive. Ouais, ouais, quand il a secours, il est revenu. Eh bien, il ne manque plus que le podium féminine sur le 13, 14, puisque tous les podiums sont faits. Il n'y a plus que les premières féminines qui devraient pas tarder à arriver non plus, là, maintenant. Il fait 1h36 qu'on est en direct. Ouais, 1h36 qu'on est presque direct, parce qu'on le téléchargera, Eric, il va œuvrer en arrivant. Lui, sa journée ne sera pas finie. Quand il va arriver, il va œuvrer pour le télécharger et vous le remettre, parce que la connexion n'était pas bonne pour être, enfin, pas assez pour être en direct. Donc, du coup, vous le regarderez, ben, tout à l'heure, en replay. Et au moment où on vous parle, les coureurs, ils seront touchés, ils auront récupéré. La soirée sera passée. Et puis, voilà. Donc, ça fait vraiment une belle course. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas quand même beaucoup de féminines. Les féminines se mettent de plus en plus au trail. On en voit de plus en plus sur les distances, là, quand on voit les prénoms. Tac, 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 il y en a, hein ? Donc, on voit Sonia, Katia, Sandrine, Séverine, Emeline. Donc, de plus en plus de féminines sur... Clémentine, mon arrière. Ouais, Clémentine, prune. Tout ce qu'on veut. Petit clin d'œil à prunette. Tout ce qu'on veut. Non, les féminines aussi. On ne conserve que les fruits. Ouais, ouais. Trinque à ma santé, l'alcool ne conserve que les fruits. Donc, voilà. Donc, allez, ouais, c'est bien. Le trail, c'est féminisme. Moi, il y a 30 ans en arrière, des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Et là, c'est quoi ? C'est un logiciel spécifique ou c'est un... Eh bien, on va aller leur demander le logiciel spécifique, là, ou si c'est un logiciel... C'est le logiciel Trail Manager. D'accord. En fait, c'est un logiciel gratuit sur Internet et on est arrivé à couper un écran pour les résultats en direct. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est assez efficace, ouais. Les coureurs arrivent dans leur page indirecte. C'est ça, ouais. Non, c'est bien. Que j'amener de mieux. Juste un petit peu, peut-être, la connexion, en fait, pour nous qui nous embêtent, mais... Ouais, ça va. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, ouais. Ils ont la cascade, ils ont la cascade. Il ne faut pas pousser Mémé dans les orties. Poussez pas, on n'est pas des bœufs. Tarier et Joannès. Oui, c'est ça. Et la suite de la phrase, je t'ai déjà dit. Après Mémé dans les orties, là, c'est quoi ? Je ne vous rappelle pas, déjà. Elle n'a pas de 1-1 et ça pique. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Allez, les premières féminines, donc ça ne devrait pas tarder. Je ne sais pas si il fallait pas enregistrer. Et elles se sont arrêtées au bar avant d'arriver. La 159 qui arrive. Allez, il faut que vous enregistrez. Eh bien, on va aller les voir, ces demoiselles. Ça s'est bien passé, vous étiez sur les 7 km ? Oui, oui, oui. Toutes les deux ? Oui, oui, oui. Alors, racontez-nous un peu. Vous courez souvent ? C'était sympa. Non, pas du tout. Première course, donc ça va. Oui ? Honorable. Vous avez pris du plaisir ? Oui, sympa. Super joli parcours. C'était quoi le plus de plaisir ? La montée, la descente ? Ah bah, pas la montée. La bière à l'arrivée ? Voilà, ça. Ok, bah allez. Bonne bière, hein ? Oui. Allez, Lola, viens voir Lola, les autres, parce que tout à l'heure, on ne l'avait pas vue. Ça s'est bien passé, Lola, avec ta petite mandarine, Lola, ça va ? Oui, oui, ça va. T'as pris du plaisir ? Ouais. Bon, écoute, en plus, je crois que tu vas faire deux féminines, hein ? Deuxième féminine ? Euh, bah, je sais pas. Si, si, si. Je crois que t'es deuxième féminine. Donc, on verra ça tout à l'heure, et t'es ma maman, tu vois, ta mère. Ouais. Elle ne te suit plus, hein ? Ça, hein ? Tu vas pouvoir la chambrer, hein ? Bah, oui. Ouais, ça marche. Allez. Euh, ouais, de tête, elle doit être sur le podium féminine due à 7 km, hein ? Famille de coureuse à pied, hein ? Lola, sa maman Marie. Marie, comme elle disait, elle faisait plus de plats et du goudron. Mais elle s'est essayée au trail, et voilà, elle a vu qu'elle avait du boulot. Elle n'est pas au niveau. Il faut s'employer. Voilà, il va falloir qu'elle charbonne un peu, pour être au niveau. Ça fait combien de temps de course, là, en gros ? Les premières féminines. Allez, le 48, il est arrivé, là. Ça y est, il est là. Eh bien, c'est le quatrième, on dirait, non ? C'est le quatrième. Voilà, bravo. La médaille et le chocolat. Il a fallu dans le quatrième, c'est très bien. Ouais, ouais, très bien. Surtout que les trois premiers... Oh, ils sont larges, après, c'est pas court, très compliqué. Ouais. Oh, et on fait reprise. La première ou la deuxième boucle, là ? La deuxième, le début, c'est assez roulant, donc après, si on en voit trois, après, dans la montée, on le paye. Ouais. Mais voilà. Donc, t'as pris du plaisir. Oui, oui, toujours. C'est le principal, il faut courir, ça. Voilà, c'est le principal. Allez, mais le cinquième qui est là, ça va, ça s'est bien passé ? Du plaisir, de la montée, la première boucle ? Ouais, ouais. C'est rapide, hein, le premier, et puis après, on paye un peu sur la deuxième partie. Mais c'est roulant jusqu'au neuvième, quand même. D'accord. Après, il reste bien quatre, cinq bornes, là, où c'est vraiment difficile. Ok, écoute, c'est chouette. À la récupération, ça marche. Allez. Bravo. Ça s'est bien passé, le numéro 21 ? Eh bien, impeccable. Du plaisir. Du plaisir. Tu es partie à une nuie frontale, toi ? Ouais. J'en ai une qui tombe en pente de temps en temps. D'accord, ok. Ce boucle, la première ou la deuxième est la plus dure ? Ouais, les deux. Les deux ? Pour l'avoir tracé avec mon compère Alex du... Il y a deux ans, la deuxième est plus dure. D'accord, ok. Eh bien, allez. Allez, ça s'est bien passé. Ouais, ouais, ça va. Tu n'as pas trop chié ? Moi aussi, j'en ai chié, ouais. La quête, c'est où que tu n'en as plus chié ? À la fin, la dernière côte, elle était dure. Tu as été à la frontale. Tu as été à la frontale, la côté, c'est le plus facile. Ouais, ok. J'essaie, à la prochaine fois. La meilleure des côtes, c'est la côte de bœuf, non ? Ouais. Il va y aller à la côte de bœuf, là. Ça marche. Allez, bonne récup. Merci. Allez, le 49, bien passé aussi. Oui, oui, bien, bien. C'était quoi le mieux ? Bon, franchement, c'est un beau circuit. Et puis, à la fin, c'est sûr, les 4 derniers kilomètres, soleil, technique, intéressant. C'est là où on fait la diff ou pas, quoi. Tu arrives à le sourire et tout ? Ouais, on s'est régalé. Eh bien, écoute, c'est le principal. Exactement. Météo, elle était bien. Pas chaud, pas froid. Place au vélo, maintenant. Place au vélo. Allez, place au vélo. Alors, c'est quoi tes projets en objectif ? Là, je pars sur une saison enduro VTT avec le team Lausarien. Et vous allez où, alors, pour les épreuves ? La première. On va partout. La première, c'est à Brassac. Et la dernière, c'est en Corse. D'accord, bien par fouille, alors. Exactement, on va profiter. Et là, tu as fait des trails d'hiver pour regarder un peu la... Ouais, voilà. Et le plaisir de faire partager et de courir. J'aime bien courir aussi. Et c'est technique, quand même, le trail. Technique, franchement, c'est une bonne ambiance. Je me régale. Je reviendrai. En tout cas, c'est très bien. Continue comme ça. Allez. Ça y est, il est rendu. Ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. La première boucle, la deuxième, les montées, les descentes, le plat. Eh bien, voilà, t'as tout résumé. Voilà, tout. C'était super. T'as vu de nous un peu. Non, c'était génial. T'as vu des animaux ? Non, non. Il y a qui couraient devant toi et derrière toi. Il y avait des gens devant moi, oui. Non, si, c'était top. T'as pas vu les ours ? Non, non, non. On m'a dit qu'il y avait des loups en bas dans le trou, mais je l'ai pas vu. Tu t'as pas vu non plus ? Non. Écoute, mais épécable. Non, c'était génial. Super. Bon. Merci. Épécable. Eh bien, ils arrivent tous. Ils en ont chié, mais ils ont tous le sourire. Donc, pas tant que ça, ils en ont pas chié. Il y a quand même une remarque que je me fais. D'habitude, ils ont rayé la peinture, mais pas sur ce coup-là. Ah, mais là, c'était bien moins de glace. Il y avait moins de chaglissé-mouet. Voilà. Donc, du coup, c'était un peu moins piégeux, on va dire. Le 58 qui arrive par là. On va le faire venir un peu à nous, le 58, là. Il a œuvré sur ses 13 kilomètres, 13-14 kilomètres. Ça s'est bien passé. Super. D'accord. Toi, tu cours combien de fois par semaine ? Pour nous dire à peu près. 3-4 fois. 3-4 fois par semaine pour te maintenir des distances de ? Comme ça, 10-15 kilomètres. D'accord, ok. Ça fait quand même une cinquantaine de kilomètres par semaine d'entraînement. À peu près, ouais. D'accord, ok. Bon, mais écoute, tu te maintiens et tu fais... Prochain objectif de la saison, là. Tu fais comme ça, bien ? Oui, je prends les courses comme elles viennent. Le travail de Bassi, je crois que j'ai l'air. Côté 7e du Alonnes, première édition. C'est ça. D'accord, ok. Tu fais lequel ? Le 25, il y a deux distances. Ouais, le plus long. D'accord, ok. Toi, tu prends toujours le plus long quand il y a... C'est ça, ouais. Moi, je fais plutôt les ultras. D'accord. Alors, ultra, on en parlait tout à l'heure un peu à Rémi, s'il mettrait. Style UTMB, Diagonale des Fous. C'est ça, mais objectif fin d'année, Diagonale des Fous. Alors là, il y a un chantier, là. Un chantier, ouais. Là, les points et tout, c'est fait ? Oui, les points, c'est bon, je l'ai déjà eu. Donc, tu vas faire une préparation pour la Diag en octobre ? C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. T'as déjà un peu programmé ? Une course de préparation entre les deux, là, l'UTPMA au mois de juin. Ouais. Et puis, voilà, quelques trails dans le coin. Des raids, si j'avoue à l'occasion. D'accord, ça t'aura peut-être la première Diagonale ? Oui. Alors, tu as pas du plaisir, moi, je l'avais faite, c'est magnifique, hein. Ouais, ouais. C'est la plus belle. Je pense. L'UTMB, c'est très bien, les Benevolts, partout, c'est très bien, mais la Diagonale, il y a encore une amande dessus. C'est encore un crâne dessus. Ouais, ouais, j'ai l'impression. Les gens, c'est l'ambiance, c'est un truc de malade, l'ambiance qu'il y a à La Réunion. C'est pas celle-ci où tu nous disais que t'étais à 4 pattes dans les montées, là ? Ouais, il y a des endroits où il a fallu farfouiller, ouais. Moi, j'ai eu un secteur, la forêt de Bellou, où on a fait 11 bornes avec la boue à Mimolet. Il a fallu s'employer dur. Mais bon, c'est la Diag, ça restera à la Diag. Allez, bravo, en tout cas, hein. Ça y est, il arrive. Le 60, il est là, il est rendu. Ça s'est bien passé. Ouais. Les faux plats, tout. Ah, les fois sont montés, surtout. Ah, il est arrivé à la montée ? Oh, putain, ça vique. Pourquoi t'as pas été à la frontale à la montée ? Ouais, c'est une sélection. Tu l'as montée, comme ça ? Ouais, il est beau, ouais. Ouais, t'as pris du plaisir. Ouais, ouais. Alors, combien de fois par semaine tu t'entraînes, toi, à ton niveau ? Une. Une fois par semaine ? Et ça suffit pour arriver à... Bah non, je suis pas le premier. Non ? Ça veut dire que si t'as entraîné moins 3 fois par semaine, tu serais le premier. Peut-être, peut-être. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire pour l'année prochaine, les traînés de l'eau. Ouais, prendre le temps. 3 à 4 fois par semaine minimum, et tu gagnes. Ouais, voilà, c'est ça. Et on a peut-être le futur vainqueur de l'UTMB plus tard, là. Ouais, c'est trop long. Qui vient de journée, c'est François Dane, mais je te dis, il est là, je vous l'annonce, il est là. Futur vainqueur. Un coucou à ma femme et mes enfants qui me regardent. Eh bien, voilà. Alors, tu regardes le tout à l'heure, parce qu'on n'est pas en direct, on va télécharger pour le remettre tout à l'heure en direct. Parce que le réseau... Je serai avec le plus tard. Et voilà. Tu as un replay avec elle, là ? Voilà, c'est ça, ouais. Hormis ça, la deuxième boucle, comment ça s'est passé, la deuxième boucle ? Ouais, le mot de trace, c'est ingénieux. Ça ne s'agissait pas trop, le sol ? Non, ça va encore. Ça va, un peu de racines qui est dépassées, mais c'est normal. Ouais, mais excellent, ouais. C'est pour ça que j'aime bien celui-là. Donc, du coup, ce que je voulais dire, comme Jérôme Vallette, c'est ça, c'est Jérôme Vallette, il est arrivé premier, maintenant que c'est en diffusion. Voilà. Ouais. Si on veut. Allez, ça arrive encore. Bon, ça arrive. Voilà, récupération. 1, 2, 3, ça arrive. Là, ça va s'enchaîner, là. Ça s'est bien passé, la première boucle, la deuxième. Ouais, super. Première boucle, dur, dur. Se mettre dans le rythme, mais après, la deuxième, ça a été. Un parcours difficile. Et toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine ? 2, 3 fois. Sur les distances équivalentes ? Ouais, puis je fais un peu de vélo, un peu de tout. Je croise. D'accord. C'est bien, comme ça, tu sollicites moins les armes. Des articulations. C'est ça. Tu les soulages un petit peu avec des sports portés. Eh bien, bravo, ouais. Allez. Merci. C'était bien, ce try ? Ouais, super. Mais le parcours numéro 2, entre guillemets, ultra difficile. Ouais. Plus difficile que la première partie ? Ouais. Beaucoup plus technique. Et je me suis explosé en bas. Pouf, j'ai cru que je me relevais pas, mais ça va. Et tu es reparti. Ouais, ouf. Tu avais assez d'essence dans le moteur aussi ? Sur la fin, le dernier kilomètre de plat, il fait mal aux jambes. Il n'y avait plus de salle, ça ? Ah non, à la fin, je t'ai cuit. D'accord, ok. Mais bon, ça va. C'est satisfait. Mais tu mets quand même un montant, là, t'es où, toi ? Une trente, là-haut ? Une vingt-neuf, ouais. Une vingt-neuf cinquante-six. Une vingt-neuf cinquante-six. Bon, Bastien, alors, du coup. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, tu passes sous la une trente. Parfait. Nickel. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Plus qu'à aller te restaurer. Décrasser un peu la machine et te restaurer. Eh bien, toujours pas de féminine, hein. Ça devrait pas tarder, ça devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Allez, là, on enfile, là, on fait des perles. On enfile les perles, les épingles à nourrice. T'as fait ça tout le parcours ? Ouais. C'est pour ça que t'as pas gagné. C'est ça. J'ai envie de le faire avant, moi, pour le parcours. Mais bon. Bon, ça s'est bien passé. Ouais, impeccable. Super, ouais. Laquelle, la boucle, t'as préférée, toi ? La deuxième. La deuxième ? Ouais. Plus technique, plus dure ? Ouais. Ok. Eh bien, écoute, il y en a qui préférait la première. Et les deux, ça fait la moyenne, c'est bien. Tu sais pas si c'est dur, technique ? Ouais, je préfère, ouais. D'accord. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Quatre, cinq, cinq. D'accord. Ouais, tu charbonnes, quand même. Un peu. Ouais, mais si c'est bien, continue comme ça. Quand on peut. Eh bien, c'est bien. Merci. Allez, viendez, Marceau. Ah, mais Marceau, Tom, venez voir un peu, là. Tous les deux, ça va ? Le col, encore bien représenté, hein, Marceau, ça va ? C'était bien ? Il y avait partie en monotrace, là. Quel boucle t'as préféré, toi ? La première ou la deuxième ? La première, j'ai préféré, mais la deuxième aussi. Mais juste, c'était vraiment dur et technique, je trouve, dans les parties où ça montait raide dans les feuilles, là. C'était vraiment chaud. Ouais, OK. Écoute, tu te classes bien, hein. On va regarder ton temps. Une trente et un cinquante-trois. Et juste devant Tom, Tom, c'est quand même une bonne référence, finir devant Tom, c'est quand même pas mal, parce que je me rappelle, à Chirac, il avait bien bombardé à Chirac, hein ? Ouais, il a un super parcours, c'était top. Avec des super monotrace, et on s'est régalé. Vous avez cours tous les temps ensemble, tous les deux ? Ouais, non, pas trop, juste à la fin, là, à la dernière cote. D'accord. Voilà. Et qui c'est ? C'est toi qui l'a repris un petit peu ? Ouais, je suis dans la dernière cote. Après, je ne peux plus le reprendre à la fin. D'accord, mais il ne te manque que deux secondes pour le reprendre. Ouais, la prochaine. Ouais, en tout cas, bravo, c'est toi, mais impeccable, hein. Ça y est, ça a été un bon chantier, ou on a filé les perles ? Ça a été un bon chantier. Dans les arbres au paradis, après la route, je préfère les fire-armes. Ouais ? Ouais. Ça a piqué, non, dans les fire-armes, un peu, non ? Ouais, mais c'est bien. Ouais ? Ça, c'est du try. Ouais, c'est du bon try. C'est ce qu'il fallait, ouais. Ok, ça marche. Eh bien, allez, au décrassage. Eh bien, voilà, les jeunes, là, les Marceau, Tom, à Junior, ça s'est tenu à tirer la boire à deux secondes de près, hein. Donc, du coup, Marceau, lui, qui est au col, au centre Missport Lozère. Euh, du coup, qui fait une belle place, hein, qui fait une belle 15e position. Et donc, du coup, 16. Euh, et Corentin, lui, mais deux, hein. Donc, à Lozère, les jeunes sont là, ça y est. Les jeunes prennent le pouvoir, c'est fait. Allez, le 54, il va nous résumer un peu sa course, son try, si ça vient passer, la première boucle, la deuxième, hein. La deuxième est compliquée, quand même. La deuxième est compliquée ? Tu crois qu'elle est compliquée ? Oh, je sais pas, la cote à la fin, là. La cote à la fin ? Mais il fallait éteindre la frontale, là, non ? Ouais, je regardais pas trop en haut, là, parce que sinon, c'est trop compliqué. Elle était longue ? T'as regardé ta montre pour combien de temps de la cote ? À la fin, c'était infinissable. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. C'est vrai que c'est... Infinissable, combien de temps ? Cinq, deux, cinq, six minutes, plus ? Ouais, ouais, bien cinq minutes, ouais. D'accord. Cinq minutes, un peu en aérobie, où tu soufflais dur ? Ah ouais, ouais. Je marchais, même. D'accord, ok. Ça marche, allez. Va te restaurer. Allez, Johan, il va venir me voir, t'es Johan, les trailers du rando aussi, encore, qui sont là, ça. Il va nous rézoomer son train, il y a un yo-yo. Ça, c'est bien passé ? Non, non, je suis pas bien. Ah ouais ? C'est un fringol. Tu veux, mais va manger un truc, alors si... Pas bien, pas bien, ou... Pas bien, j'adore. Mais va t'asseoir et si quelqu'un peut lui amener un truc... Marceau, quelqu'un peut... Va t'asseoir, pour lui amener un truc à manger du sucre de suite. Va te mettre à t'asseoir tranquille, là-bas. Je me fais planter, moi, quand je me reviens. Salut ! Salut, ça va ? Attends, on va t'endors la frontale. Ah ouais, excusez-moi. Il va nous raconter un peu son train, comment ça s'est passé, là, ces 55 kilomètres. Non, c'est pas ça ? Cinq et demi, non ? Non, il y en a 13, entre 13 et 14, hein ? 14, ça va. 14, ça s'est bien passé ? Ouais, ouais, c'était cool. Bon, c'est quoi que t'as préféré ? La première ou la deuxième boucle ? La première, parce que la deuxième... Et toi, tu fais du trail ou... Moi, je fais du vélo, moi. Tu fais du vélo ? Route VTT ? Route, ouais. Alors, à quelle distance, à peu près ? Bon, je fais du 80 sans-borne, d'habitude. Et sur quel territoire ? Auvergne, Languedoc. Et toi, tu viens d'où ? Seychelles. D'accord, donc tu tournes, tu farfoues un peu dans le Cantal, à Haute-Loire, à La Terre ? Tout ça, ouais, je crois. D'accord. Et tu fais des stages un peu des fois ailleurs, ou ? Ouais, on fait en Espagne, ouais. Tu vas en Espagne, là-bas, à Flyon d'Aro. Monsieur est un cadeur, il s'entraîne avec les coureurs pro. À Flyon d'Aro. Ouais, ça marche. Et bien, voilà, la première féminine, elle est là. Ça y est, c'est fait ? Ouais. Pour ce 130 kilomètres. Voilà. Comme on voulait, comme tu dis. C'est fait, encore une victoire. Génial. Ouais, ben ouais. Je ne pensais pas aujourd'hui, mais... Pourquoi tu ne pensais pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait ? Parce que, parce qu'il y avait... Tu n'étais pas moins en forme que d'habitude ? Ouais, ouais. Bon, écoute, là, regarde, Elodie, regarde ton temps. Une 35, 46. Ah, voilà, je ne pensais pas, ouais, je ne suis pas étonnée. C'est déjà pas mal, non ? Si, c'est déjà pas mal, hein ? Ouais. Bon, ça s'est bien passé, remis ça à la course. Tu as pris du plaisir dans les deux boucles ? Vraiment, c'était top, un régal. Après, voilà, moi, je voulais vraiment faire attention, ne pas me faire mal. Je n'étais pas très en forme, donc je n'étais pas sûre sur mes appuis. C'était super important. Et sinon, j'ai pris beaucoup de plaisir et le parcours était super, tout était bien balisé. Il y avait du monde, des encouragements et ça fait vraiment du bien. D'accord, en quoi tu nous dis que tu es un peu gérée quand même ? Et malgré ça, tu t'es employée quand même, alors ? Comment ? Tu t'es employée, mais tu as quand même gérée aussi pour ne pas... Voilà, voilà, exactement. Tu es prudente. Tout à fait. Et le loup du Gévaudan était méchant ou quoi ? Franchement, je n'ai pas eu le temps de l'apercevoir. Oui, oui, c'est ça, oui. Ça, c'est quoi ? C'est une branche ? Elle y était déjà. Mais j'avoue, ça aurait... C'est une branche d'ailleurs. C'est une branche d'ailleurs, ça a partassé ailleurs, dans les trails lausériennes ou ailleurs. Alors, prochain objectif de la saison ? Bravo la gueule. Merci. Tu connais un peu tes objectifs ou non ? Tu prends comme ça vient. Là, on va calmer les petits dossards et puis le prochain, ça sera sur le trail du Saint-Jacques, sur le 123 km. Donc, voilà, j'arrête. Je n'ai pas l'air que je te dis 130. Tu vois, je te dis 130 et 123, c'est pas loin. C'est le dernier dossard. Voilà, c'est la sage décision. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas me faire mal et que je tenais à y venir. Faire une belle préparation, une grosse préparation. Ça va être ma première. Je ne me suis jamais préparée. Donc, là, ça va être pour moi la découverte, la grande découverte. Ça marche, ça marche. Allez, bonne préparation. Merci. Et déjà, bonne récup, déjà, là. Le numéro 45 qui rentre à l'écurie en forme, avec des crampes. Avec des crampes, ouais. La descente, je me suis clippé. Les quadris un peu, les quadris un peu qui... Ouais, je me suis clippé dans la descente. Les quadris, ça crampe un peu. Ouais, dommage parce que le souffle, ça va très bien. Mais voilà, quoi. Il va falloir un peu muscler tout ça. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir continuer à travailler. Eh ouais. Mais à mon âge, je vais faire un peu de renforcement musculaire. C'est compliqué à mon âge, après. Eh oui, oui. Alors, si on peut te le manoeuvrer du coup ton âge, et combien de fois par semaine tu t'entraînes ? 63, j'ai. 63, ben dis donc. On fait cas. Et combien de fois par semaine tu t'entraînes ? 3, 4 fois. Ah, quand même. 63 ans. 3, 4 fois par semaine il s'entraîne. Donc, c'est beau. Eh bien alors, monsieur Jaffuel, ça va ? Très bien. On va y apprendre la bonne nouvelle. Quarantin fait 2. Oh, cool. Il a repris Pierre-Louis juste sur la fin. D'accord. Et c'est la première fois qu'il arrive à reprendre Pierre-Louis, donc il fait 2. Mais c'est employé quand même. Et je pensais que tu serais devant lui. Ouais, ouais, j'ai essayé. Pourquoi t'as pas eu de problème de frontal ? Non, non, non. Même avec une bonne frontal, tu restes quand même derrière. Et je crois que j'ai un problème de date de naissance, il me semble. Bon, écoute, ça s'est bien passé, sinon remis ça ? Ouais, bien, mais la fin, trop dure. Trop dure ? C'est quoi qui était trop dure ? La dernière cote. Ah, ça a tué. J'avouais plus. D'accord. Mais bon, parfait. Tu te terrasseras l'écurie. Voilà. C'est déjà pas mal. Eh bien, allez. Bonne récupération. Ça fait presque 2 heures. Ah ouais, presque 2 heures. Eh bien, on va peut-être atteindre la deuxième et troisième féminine. Ça devrait pas tarder. Allez, il a fait enregistrer son... Ouais, ça y est. Allez, il a fait enregistrer son numéro. Les raviolis sont bons ? Oui, super. Génial. Les raviolis sont bons. Impeccable. Eh bien, on va voir s'il y a la deuxième ou troisième féminine qui arrive. Là, ça devrait pas tarder normalement. Arriver. Alors, on va faire un petit point, là. Sur le 7, parce que tout le monde est arrivé, là, sur le 7. Donc, c'est clôturé. Le 7 est clôturé. Et sur le 14, du coup ? Le 14, on en a 24. Il manque 24. Il manque 40. 40. OK. T'es le Val d'Otrai qui arrive, ça y est. Il était temps. Ouais, il était temps. Par rapport à quoi, la montée ? Ouais, c'est dur. Ouais, ouais. Gros dénivelé, ouais. Un peu de technique. Mais sympa, beau parcours. T'es aguerri, là, ça. Ouais, ouais. Mais là, j'en ai chié, quand même. Ouais ? Ouais. OK. Mais bon, ça fait du bien. Eh oui, ça décrase, là. Ouais, ouais, ouais. Bon. En fait, là, tu te prolonges dans l'organisation du Val d'Otrai. On l'a dit hier. Ouais, ben, il va falloir attaquer, ouais. Pour septembre, il va falloir s'y mettre. Eh oui, oui. Et voilà. Mettez-vous-y. Mettez-vous-y. Allez. Va te restaurer un petit peu. Allez, les coureurs sont en traîneau, là. C'est bien fait, hein. Se restaurer et aussi dehors. Il se restaure dehors. Et un petit peu dedans. Donc, voilà. C'est bien organisé, tout ça. Ah, mais t'es, Pierre-Louis, il est là. Viens dès, Pierre-Louis, ça va ? T'as été changé vite fait ? Alors, tu vas nous résumer un peu, parce qu'on t'avait pas vu. Alors, là, là, tu fais trois ce soir. Donc, Corentin, qui te reprend sur la fin, il nous explique. Donc, mais au challenge, ça doit faire deux, quand même. Ouais, au challenge, ça fait deux. Corentin, il me prend juste à l'entrée du village. Moi, j'arrivais pas à courir. J'ai eu des problèmes de ventre gastrique. Et j'étais pas top sur cette course. Les cinq premiers kilomètres, ça a été. Mais après, j'ai pas réussi à être dans la course. Et je pensais pas plus à la course. Je pensais à autre chose. Et c'était pas top ce soir. Bon, une troisième place, c'est quand même pas mal. Et une deuxième place au challenge, ça va. Après, une très bonne saison de travail. Et c'est de bonne augure pour les prochains mois. Ce que j'allais dire, tu dis que c'est pas un grand jour. Mais tu fais quand même trois au scratch. Donc, pas un grand jour, c'est pas mal. Et tes objectifs, là, ça y est, tu bascules sur le vélo. Là, oui. On a pas mal attaqué l'entraînement en vélo-route. Après, on va voir quelques courses en vélo-route. Et pour se faire plaisir, déjà, dans un premier temps. Pourquoi pas du VTT ? Quelques courses en Lozère. On a de beaux sites. Et après, quelques trails en Lozère, je pense. Je pense au challenge Gorge et Tarn. Et après, on verra aussi Marjolmande, aussi. Tu vas faire une grosse saison, hein ? Le 8 mai, t'es bien à Riotor, le 8 mai. Le 8 mai à Riotor, pourquoi pas. En plus, c'est un jouet circuit en altitude et tout. Et après, ouais, Marjolmande, essayer d'améliorer mon score et passer sous l'heure et demie. C'est combien ton temps de référence, Marjolmande ? Une 35. D'accord. Et tu viserais moins d'une 30 ? Ouais, pour ma dernière année en junior. Et un podium en junior, ouais. D'accord, ok. Ouais, t'as des gros objectifs, hein ? Vélo, du trail, de la course sur route. Tu viens de toucher à tout, hein ? J'aime bien de toucher à tout. T'as raison. Bon, le vélo et la course à pied, c'est complémentaire. On peut le voir sur cette saison de trail. Et ça apporte pas mal. Et on se fait plaisir. Et c'est l'essentiel. En tout cas, bravo à toi, Pierre Louis, pour toutes les courses que tu nous as fait rêver. T'as toujours été derrière Rémi, pas loin. Donc, tu es jeune. T'as encore de temps à progresser. Donc, bravo à toi. Continue comme ça. Nous, ça nous plaît. Ça nous fait rêver de voir des jeunes comme ça. Toi, t'as 18 ans. Oui, oui, bon. T'as le temps de revenir, hein ? Rémi, on essayera de le battre l'année prochaine. Au Chastel, on n'était pas loin. Mais bon, c'est comme ça. Même à Réuton, t'étais pas loin, hein ? Oui, oui. Bon, en plus, dans la neige. Il a peut-être un peu plus de mal, des fois, quand c'est gelé ou dans la neige. Et moi, j'ai plus l'habitude, parce que j'habite dans un pays il y a un peu plus de montagne comparé à lui. Mais bon, on verra ça. OK. En tout cas, on est content de te revoir. Si on te suit un petit peu, voir un peu ce que tu farfouilles vers la Lozère. On aimerait te voir. Allez, merci. Deux heures. Voilà, deux heures de direct. Eh bien, écoutez, on va rendre... On va pas tarder à rendre l'intel. Mais attends, qui a gagné qui, alors, du coup, là ? On va dire que c'est bon. C'est bon, je vous l'ai fait. On arrive presque ensemble, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, il est trop jeune, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pourtant, là, ça dit quoi, la famille, là ? Ça dit quoi ? Ah oui, ils arrivent, ouais. Ah oui, oui, ils arrivent derrière l'autre. Une carrière de... Ouais, ça va. Donc, du coup, là, le vainqueur du challenge, il est là. Le deuxième du challenge est là. Tant pis, hein, monsieur. C'est fait. L'année prochaine ! Je crois que l'année prochaine, ça, c'est caractère encore. Ouais, j'ai peur. Eh ouais, moi aussi. Moi aussi. En tout cas, bravo, les gars. Merci. D'avoir... Vous avez fait les six manches, hein ? Merci. Ouais, ça va, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bravo. Voilà. Bien, impeccable. Des lozariques ont joué le jeu, qu'on fait toutes les manches. Bravo, bravo. Et une 43 et une 41. Eh ouais. Allez, allez vous restaurer tranquillement. Merci. Eh bien, il n'y a toujours plus qu'une seule féminine qui est arrivée. Ça, c'est bien qu'il y ait la deuxième, qui arrive, ou la troisième. Et on aurait rendu... L'antenne sur ça. Après, bon, ils vont faire la remise des prix, tout ça. Mais nous, on va y aller tranquillement. Et au challenge, donc, du coup, c'est Rémi Brassac. Pour les batteries, les batteries. Ouais, pour les batteries. Rémi Brassac, donc, sur les trails 12, 13, 14 kilomètres. Donc, Rémi Brassac qui s'impose devant Pierre-Louis Mendes. Et Corentin et Jafuel qui doivent faire 3. Et sur les plus petites distances, c'est-à-dire 7, 8, 9 kilomètres. Donc, du coup, au scratch, c'est Mathis Delmas, qui est cadet de la section col du centre du sport de Lozère, qui s'impose carrément au scratch. Il est juste cadet, donc il s'impose chez les cadets et au scratch pour la petite distance. Et il représente bien le col. Et chez les féminines, c'est Louane Soulis qui s'impose aussi au scratch. Ce qu'elle a fait 3 fois première sur les petites distances. Donc, voilà. Elle représente aussi le col du centre du sport Lozère qui a été bien représenté sur les petites distances de ce trail des challenges hivernaux. Et bien, voilà. Elle est là, la deuxième féminine. Marion Jacques, elle est là. Elle arrive avec son numéro 19. Elle va nous dire qu'est-ce qui était dur, pas dur. La musique, qu'est-ce qu'elle écoutait dans ses écouteurs-là ? Un peu de la musique rythmée pour avancer. Alors, c'était quoi ? Tu peux nous dire les titres ou tu ne les connais pas les titres ? Non, même pas. Tu ne les connais pas les titres ? Voilà. La danse des canards, c'est parfait pour les appuis dans la descente technique et la côte racineuse et caillouteuse. Alors, toi, tu fais la deuxième féminine, du coup. C'était ton objectif ? Pas vraiment. Je me suis inscrite. J'ai dit, je fais la première. Je fais la deuxième, la troisième. Et puis, une fois partie, j'ai dit, je fais les six. Et tu as fait les six, du coup ? Voilà. D'accord, OK. Donc, on ne demande pas la préférence. Les six sont aussi belles. Elles sont variées. Voilà, elles sont différentes. Donc, du coup, le prochain objectif de la saison ? Aucune idée. On verra. On verra si j'enchaîne avec le challenge printanier, là, qui arrive. Ou si on lève le pied un peu. On verra. OK. Alors, toi, tu la supportes toi, alors, du coup ? Elle finit toujours devant toi. À chaque fois. Donc, là, je l'accompagne. Non, non, il dit ça, mais c'est pas vrai. Elle accélère à la fin à chaque fois pour passer devant, oui. Donc, vous courez tous les deux, tout le temps ? C'est ma femme. Oui, mais vous courez tout le temps, tous les deux. Là, les trials hivernaux, je les fais avec elle parce qu'elle descend mieux que moi. Elle est plus technique. Donc, moi, je suis pas très bon dans les descentes. Et après, là, moi, les prochains trials, je vais essayer de défaire vraiment mon rythme. Et c'est quoi, alors, les prochains trials ? C'est quoi ? Il y a Lacanourg, là, qui va être le 13 mars. Après, il y a Cagnac, le 27. Saint-Rome de Dolan, je crois que c'est 10 ou 11 avril. Et après, il y aura la Salta Barthas, là, l'Ozer Trail. Voilà. Et puis après, ça enchaîne, je crois, encore une autre. Et le 8 mai aussi, à Riotor. Et Riotor. Ah oui, oui, le 8 mai. Tiens, on va prendre un flyer, là-bas. Prendre un flyer. Avant, n'oubliez pas le 14 février, quand même, cher monsieur. 14 février, la Saint-Valentin. Elle bosse toute la journée. Sinon, vous faites un train, mais voilà. Prendre un, vous inscrivez, voilà. J'ai le droit de garder les enfants toute la journée pour la Saint-Valentin. Eh bien, écoute, voilà. Écoute, il en faut, hein. C'est pas pas moderne, ça, hein. Allez, on vous dit, on a quasiment les podiums, qui est juste la 3e féminine. Mais bon. Tu vas attendre 2 minutes. On va attendre 2 minutes, comme ça, on a la 3e. Mais bon, après, eh bien voilà, il y a quelqu'un à la demander. Elle est là. La 63, elle est là. Elle va venir nous voir, la numéro 63. Elle va juste éteindre sa frontale. Salut, ça va, ça s'est bien passé ? Laure, ça s'est bien passé ? Très bien, je suis allée, ouais. Alors, laquelle boucle d'un mieux ? La seconde. La seconde, t'as préféré ? Oui, un peu plus d'étec. Alors, tu cours combien de fois par semaine, toi, pour être à ce niveau-là ? Oh, ça dépend. Ça dépend. Là, depuis janvier, j'ai changé d'emploi, donc beaucoup moins que d'habitude. Et un sport, c'est course à pied, vélo ? C'est que course à pied ? Course à pied, et quand on peut faire un peu de vélo, c'est bien. D'accord. Bon, c'est pas évident. Marvejoël. Marvejoël, eh bien, écoute, bravo à toi, tu fais 3e, 3e, impeccable. Eh bien, la 4e, elle est là, à quelques secondes, t'as pas pu la reprendre ? Je l'avais même pas vue. Oh, il y a une chanson, t'as donné des infos plus loin ? Non, si, mais il y a une jeune qui était devant moi qui est tombée. Elle était pas contente ? Oh, pardon, ouais. Il n'y a pas de souci ? Oui. Ok, et donc, toi, tu cours combien de fois par semaine ? Ça dépend. Pour être à ce niveau-là ? Oh, 3, 4 fois. Il faut te réaller à une 48, là. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis contente. Bah oui, tu peux être contente. Et tu viens d'où est ton prénom ? Je viens du club de Brioude, le cab. On est un petit groupe, là. Eh oui, mais on vous a vu tout à l'heure, au départ, là. Ouais, voilà. C'est les éducateurs sportifs de Romain Bardet qui est dans sa jeunesse. Ouais, voilà. D'accord ? Ouais, voilà. Eh bien, écoute, ils sont loin derrière toi, ils sont pas arrivés. Je sais pas, je suis allée voir. On nous a dit, ils passent à Langogne. Ça marche. Allez, merci à toi. Eh bien, voilà, là, on a les 1, 2, 3, 4 féminines. Moi, ça me va parce que, vous savez, sur K2TV Lozère, on aime faire la parité dans le sport. Il y a les hommes et il y a les femmes aussi. Elles font de sacrées performances, toutes ces dames. Eh bien, moi, je vous dis, bah, on va rendre l'antenne sur ça. Alors, quand vous le regarderez, je vous dirai, on n'était pas en direct. Quand vous allez le regarder, ils auront douché, ils seront rentrés à la maison. Ils auront tout fait. Voilà, en tout cas, on a fécu une saison des trails hivernaux avec ces 6 épreuves qui ont été magnifiques. Et on s'est régalé à suivre tous ces trailers et traileuses. Parcourir toutes nos campagnes lozériennes. Ça a été un peu aux quatre coins de la Lozère. On s'est régalé. Allez, moi, je vous dis bye bye et n'oubliez pas, va y avoir du sport. Allez, bye bye.